Bonjour, bienvenue au Symposium Aréa du 12 février 2008. Nous invitons aujourd'hui Sylvie Buisson. Nous sommes sur le campus de Jussieu à l'université de Paris 7. Sylvie Buisson, l'intervenante d'aujourd'hui, nous parlera de Fujita. Je remercie ici Gilles Berson, Joël Châtelot, Bruno Bourré, Nicolas Melser, grâce auxquels nos visioconférences sont diffusées sur le réseau RAP, Réseau Académie de Parisien, le professeur Marie-Claude Vettrino-Soulard. Je suis Disco Orberie. Les visioconférences sont produites grâce aux associations Aréa et Carrefour Télématiques. Nous sommes au sein de l'université de Nididro, Paris 7. Et aujourd'hui, Sylvie Buisson, grande spécialiste de Fujita, va être notre intervenant. Je vais vous parler de Fujita, qui est ce peintre que tout le monde connaît grâce à ses autoportraits, qui a su, à partir d'un seul regard, c'est-à-dire le sien, démontrer au monde que le connais-toi toi-même, c'est plus important que le reste, et tout ça, bien entendu, en peinture, en dessin, en gravure, et dans toutes les techniques qu'il a su mettre en œuvre pendant toute sa vie. C'est un personnage éminemment sympathique et intéressant, auquel je me suis attaquée, si je puis dire, il y a maintenant une trentaine d'années. Fujita, donc, qui naît à Tokyo en 1886, donc le 27 novembre 1886, et c'est un Japonais un peu extraordinaire, puisque son idée fixe va être de venir à Paris. Il ne va pas se contenter, donc, de faire ses études au Beaux-Arts de Tokyo, mais il va préparer son voyage très attentivement, depuis l'âge de 14 ans, pour arriver à Paris, cette capitale des arts, donc qui, à l'époque où il va arriver, c'est-à-dire en 1913, est finalement le centre du monde de tout ce qu'on peut imaginer de mieux pour un jeune artiste qui veut se lancer dans une carrière artistique. Donc Fujita est fils de général, fils du général Fujita, et quand il arrive dans cette famille aristocratique, si on peut dire, à Tokyo, il est le quatrième enfant de ce général, qui est bien connu, puisque non seulement il est général, mais il est en même temps médecin, et il a assaini la Corée, c'est-à-dire qu'on l'a envoyée, quand il est jeune médecin, en mission très importante pour assainir Séoul et toutes les grandes villes de Corée. Donc c'est un personnage important. Fujita Tsuguaru, donc le jeune héritier de la paix, puisque Tsuguaru veut dire héritier de la paix, et Fujita, chante glissine, donc le jeune héritier de la paix, chante glissine, tombe, si on peut dire, dès sa naissance dans un milieu très favorable. Il va avoir donc la chance d'être élevé dans une famille de très bonne éducation, et bénéficier de cet enseignement extraordinaire que, donc, on réserve aux fils de famille, si on peut dire, au Japon. Donc Fujita, c'est le peintre des chats, tout le monde le sait, c'est le peintre des enfants, et c'est le peintre des femmes, mais c'est pas seulement ça, et c'est un peu ce que je voudrais démontrer dans cette communication, c'est que Fujita va au-delà de la figuration, finalement, qu'on peut dire jolie, c'est-à-dire agréable, harmonieuse et équilibrée, mais dans son œuvre, on va se rendre compte qu'au fur et à mesure, de grands thèmes vont ressurgir, vont être récurrents, et c'est ce qui va apporter de nouveau dans le paysage de l'école de Paris. Donc, les enfants, bien entendu, sont une de ces interrogations, et le voilà enfant. Donc, on le voit ici sur cette photo de famille, avec ses deux sœurs, et son frère aîné, et cette petite fille au milieu, qui est une demi-sœur, qui s'appelle Hiro, et qui arrive dans cette famille parce que la mère de Fujita, donc, meurt quand il a cinq ans. Donc, premier drame, première, si je puis dire, fracture dans la vie de cet artiste, c'est la mort de la mère, donc, prématurée, il est orphelin de sa mère, donc, à l'âge de cinq ans. Tout était, donc, prévu pour que cet enfant se passe le plus harmonieusement possible, mais le drame arrive, et cette femme qui avait une place très importante dans la famille, dans le couple Fujita, dans la famille Fujita, parce qu'elle avait un caractère très affirmé, va sans doute beaucoup manquer à cet enfant, même si, dans ses mémoires, il écrit qu'il ne se rend pas compte et qu'il est inconscient de ce qui lui arrive, malgré tout, on va se rendre compte, au fil de sa vie, qu'il va rester dans la recherche de la mère et que la femme va être très importante pour lui. Voilà, donc, cette mère qu'il va peindre dans un autoportrait, en fond d'un autoportrait, en 1954, et ce père, donc, qu'il décrit comme la quatrième chose la plus épouvantable après le tremblement de terre, les tornades et les raz-de-marée au Japon, qui va, finalement, non pas l'empêcher de se lancer dans une carrière de peintre, mais au contraire, l'encourager, ce qui est très étonnant, parce que Fujita, donc, à l'âge de 14 ans, va lui apprendre qu'il ne veut pas être ni général, ni médecin, mais qu'il veut être peintre. Et il a très peur de la réaction du père. En réalité, ce père, donc, qui est effrayant, comme on l'a vu sur cette photo, enfin effrayant pour un petit enfant, va le laisser peindre. Et Fujita ne se prend plus très au sérieux à ce moment-là, si ce n'est qu'il peint, mais il va faire, finalement, toute sa vie ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire qu'il va privilégier avant tout sa liberté, et c'est cette liberté, d'ailleurs, qui va l'amener à Paris. Le voilà dans un autoportrait en 1905, à l'époque où, justement, ce père, dont il avait si peur de la réaction, lui offre son premier matériel de peinture, et il sort en plein air, il commence à peindre les premiers paysages, donc en 1905, tout en étant, en même temps, inscrit à l'école de français, c'est-à-dire qu'il se met à apprendre le français, il a donc 10 ans, et il se prépare à venir à Paris. Ici, j'ai choisi de vous présenter un dessin d'Okusai, puisque Okusai, c'est le grand référent, si on peut dire, de l'art classique japonais, tout au moins de l'art du pinceau, c'est-à-dire du soumis, c'est-à-dire l'art de la peinture à l'encre, et Fujita aurait pu se contenter, si on peut dire, de faire ce que ses pères avaient fait, ses ancêtres, c'est-à-dire d'une virtuosité dans le trait, et tracer, finalement, ces schémas classiques, mais ce n'est pas du tout ce qu'il va faire, tout en employant, évidemment, cette technique-là, mais il va, au contraire, essayer de transgresser tout ça pour inventer un autre style qui va être son style à lui, c'est-à-dire un mi-chemin, si on peut dire, entre l'Orient et l'Occident. Donc, on passe de Okusai à Fujita. Voilà un dessin de Fujita, donc, une certaine période de sa vie, en 1926, où il va s'intéresser à l'illustration de légendes de son pays, et celle-ci, c'est celle de Madame Chrysanthème, et Fujita, on le voit tout de suite par rapport à Okusai, est beaucoup plus dans la ligne d'un Matisse ou d'un tracé, disons, de l'école de Paris, plus que dans celle de son pays. Donc, Fujita s'éloigne très rapidement de ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire d'un peintre classique au Japon, et voici, donc, une carte postale qu'il envoie à un de ses camarades de classe au début du siècle, où on se rend compte, finalement, qu'il emprunte beaucoup plus à ce qui se fait en Autriche ou ce qui se fait en France que ce qui se fait au Japon. Le dessin, ici, est Floréal, est Liberty, et on est très étonné, ses professeurs sont très étonnés de le voir dessiner comme ça, mais c'est ça, la caractéristique de Fujita, c'est-à-dire qu'il se met en marge de ce qui se fait au Japon, en marge des codes, en marge des conventions. Son autoportrait est caractéristique, 1910, de ce qu'il a envie de dire, justement, à ses camarades de l'École des Beaux-Arts, où il est rentré, finalement, pour avoir son diplôme de peintre, d'artiste, son viatique, si on peut dire, de peintre officiel, et le diplôme de fin d'études est un autoportrait, 1910, et il se peint pas du tout comme ses professeurs, justement, l'attendaient, puisqu'on lui avait appris à peindre à la manière des impressionnistes pendant toutes ses études, et là, il peint à la manière des romantiques, c'est-à-dire qu'il s'imagine un peu à la Delacroix, si on peut dire. Voilà, j'ai fait un parallèle ici, assez clair, entre l'autoportrait de Delacroix et l'autoportrait de Fujita, avec le col monté, le visage dressé vers le haut, si on peut dire, avec un regard un peu condescendant. Fujita joue déjà avec lui, avec son physique, pour démontrer aux yeux du monde qu'il s'intéresse, évidemment, à lui-même, mais à travers lui-même, à tout ce qui se passe dans la vie et l'énigme de la vie, de la vieillesse et de la mort, puisqu'il est marqué par la mort de sa mère au début de sa vie, il ne faut pas l'oublier. Donc, il est élevé pratiquement pendant toute son adolescence, avant son départ à Paris, puisqu'on sait tous ce qui va arriver à Paris, là, il est encore au Japon, par ses sœurs, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui forment Fujita et qui le forment pendant toute son enfance. Sa grand-mère, d'abord, qui va disparaître, ses deux sœurs et toutes ses amies. Alors, dans ses mémoires qui sont recueillies par Paul Morand en 1928, il décrit toutes ses amies qui le caressent, qui l'emmènent se promener dans les champs, à qui il offre des fleurs, avec qui il va découvrir la vie, finalement. Et quand il va arriver à Montparnasse, ça ne va être qu'un prolongement de cette recherche, si on peut dire, de partage avec le sexe opposé. Fujita, donc, commence par sa vie, si on peut dire, d'artiste, par la partager avec une jeune femme qui s'appelle Tomiko et qui est une jeune styliste, artiste elle-même, qui crée des vêtements, qui crée des tissus, qui brode et sur laquelle je suis en train de travailler, justement, au Japon parce qu'on a retrouvé il n'y a pas très longtemps chez ses héritiers un coffre, une forme de boîte à chaussures dans lequel elle avait conservé toutes les lettres que Fujita va lui envoyer depuis 1913, août 1913, moment où il arrive à Paris, jusqu'à ce qu'ils se séparent, puisque je déflore un petit peu l'histoire, mais ils vont se séparer en 1916, 1917, au moment où Fujita va rencontrer sa deuxième femme. Donc, Tomiko est un personnage très important et on l'avait laissé un peu sous silence dans toutes les biographies de Fujita qui ont été écrites jusqu'à maintenant et notamment celles que moi j'ai pu faire parce qu'on savait peu de choses d'elle et en réalité, la correspondance qu'elle a entretenue avec Fujita nous éclaire énormément sur elle-même et cette relation avec cette femme au Japon est très étonnante parce qu'elle-même était en dehors des codes conventionnels du Japon et on les voit ici habillées d'ailleurs d'une manière un peu étonnante parce qu'elle s'est mis un foulard et lui aussi, on ne met pas un foulard avec un kimono au Japon, c'est déjà marqué et démontré qu'on est des artistes, qu'on est déjà un peu bohème là. Donc Fujita voudrait se marier, le père général s'y oppose disant qu'avant de se marier il doit terminer donc ce voyage en France qu'il a envie de faire et on verra au retour. Donc Fujita part en quittant Tomiko qu'on voit ici au centre, il est encore habillé d'une manière assez condescendante pour son père, voilà Tomiko et il part donc à Paris sur le bateau 45 jours de traversée quand même à cette époque-là c'est pas rien et ici il est en vue de Marseille donc à une semaine de Marseille la main sur la hanche Rastignac prêt à découvrir Paris et à conquérir Paris son idée fixe est d'être le peintre numéro 1 du Japon enfin japonais à Paris donc c'est vraiment son idée et finalement arriver dans ce pays des scandales c'est-à-dire le pays des impressionnistes le pays où les mouvements en isme se sont succédés depuis la fin du 19e siècle à être finalement lui-même c'est-à-dire à trouver son propre style ne sachant pas du tout ce qu'il va y trouver puisque à Tokyo on a très peu de revues qui parlent de l'art français on parle un peu de Rodin on a entendu parler de Vendonghen qui est arrivé un des premiers à Montmartre au bateau-lavoir mais on sait rien de Picasso on sait rien évidemment de Modigliani de tous ces artistes qui sont déjà à Paris depuis le début du siècle donc Fujita finalement c'est pas du tout ce qu'il va trouver mais il sait qu'il ne sait pas et que tout ce qu'il a pu apprendre au Japon ne lui suffit pas il craignait des succès tièdes il l'a écrit il voulait avoir de francs succès et donc il joue la carte de Paris le voilà arrivant donc à Montparnasse on va dire par hasard non Montparnasse quand même est le centre du monde et il existe à Montparnasse un comité d'accueil japonais pour les artistes japonais qui viennent à Paris donc il est accueilli à Montparnasse par un de ses congénères si je puis dire qui dès Marseille avait organisé son voyage Marseille-Lyon et le lendemain Hôtel d'Odessa donc Fujita se trouve deux jours après son arrivée en France au centre même des avant-gardes de la peinture de la sculpture de la littérature du théâtre qu'est Montparnasse à cette époque-là et on va dire que c'est un hasard aussi mais le lendemain du jour où il est installé dans son hôtel donc il défait ses bagages il va au dôme et il rencontre Ortiz de Zahat qui pense amuser Picasso en lui emmenant Fujita en lui emmenant Fujita dans son atelier donc et Fujita se retrouve donc rue Cholcher deux jours après son arrivée dans le dans le centre si je puis dire du laboratoire central qui n'était plus le bateau Lavoie mais qui était l'atelier de Picasso et Fujita là va au-delà si on peut dire de l'amusement de Picasso Picasso se rend très vite compte que cet artiste a un bagage avec lui millénaire et plus que millénaire et qu'il a beaucoup à apporter à tous ses amis de l'école de Paris et finalement on le prend au sérieux et la relation Picasso-Fujita est très importante quand Fujita revient chez lui dans son atelier de la rue d'Odessa il jette son matériel de peinture il jette ses pinceaux dans un geste un peu de défi et de dépit pensant qu'il n'avait rien appris au Japon et qu'il avait tout à découvrir à Paris évidemment Picasso est en pleine période cubiste il a découvert en plus chez Picasso les douaniers Rousseau c'est-à-dire la collection des douaniers Rousseau de Picasso qui sont des peintures évidemment totalement nouvelles pour Fujita peinture naïve totalement contraire si on peut dire à la peinture japonaise ou chinoise d'expression asiatique et orientale l'inconscient au Japon est totalement nié c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une dynamique freudienne de recherche de soi-même et c'est justement là où Fujita va se démarquer de ses artistes amis avec lesquels il a partagé ses études notamment au Beaux-Arts de Tokyo c'est que lui-même va aller à la recherche de son inconscient à la recherche de lui-même et ça va être sans doute à travers ses rencontres et notamment toutes ses rencontres qu'il va faire à Paris alors la première rencontre est quand même assez étonnante parce qu'elle l'est avec un de ses amis japonais qui s'appelle Kawashima et qui est un artiste qui a vécu surtout aux Etats-Unis son père étant réfugié ou en tout cas émigré japonais à New York et Kawashima est à Paris depuis un certain temps et c'est lui qui finalement va prendre Fujita par la main si on peut dire au propre et au figuré pour l'amener un petit peu plus rapidement à connaître mieux les circuits français parce qu'entre Tokyo et Paris à cette époque-là il y a une différence de vie qui est énorme bien plus évidemment que maintenant on ne connaît pas la globalisation donc Fujita va être très rapidement mis au parfum si je puis dire par Kawashima qui a déjà un peu d'avance et Kawashima l'emmène chez Dinkan à l'académie Dinkan rue de Seine où ils vont travailler tous les deux sur une recherche de la vie antique et même appliquer ça au quotidien puisqu'ils vont vivre à l'antique pendant plusieurs années alors il ne faut pas se méprendre sur la relation entre Fujita et Kawashima ça n'est pas du tout une relation homosexuelle bien que ça en ait toute l'apparence Kawashima et Fujita ont une relation de samouraï à samouraï c'est-à-dire de guerrier et Fujita avait même confié pré-confié si on peut dire sa jeune fiancée Tomiko qui est resté au Japon à son ami au cas où il lui arrivait malheur c'est-à-dire que c'était à la vie à la mort et donc ils vont vivre pendant deux ans pratiquement ensemble fréquentant tous ses amis de Montparnasse et notamment Picasso qu'on vient d'apercevoir Kawashima travaillant de son côté et Fujita du sien et on voit ici une des premières peintures de Fujita en 1914 tout au moins un détail qui est un tableau que je trouve absolument sublime cubiste de Fujita c'est pour ça que je vous l'ai présenté c'est un cubisme extraordinairement construit morcelé et même on dirait dans une autre dimension que celle qu'on a l'habitude de voir parce qu'il est totalement écrasé c'est pas la photographie qui l'aplatisse il est comme ça Fujita l'a remis dans une dimension qui est plus celle d'ailleurs de l'espace-temps japonais tout est un petit peu différent au Japon Roland Barthes avait dit que le Japon était le pays des contraires le pays de l'envers et on s'en rend compte même dans une peinture cubiste d'un artiste comme Fujita donc Fujita est très impressionné par Picasso par Diego Rivera par Braque et Gris bien entendu et il s'essaye à la peinture cubiste il va en faire sans doute plus d'une centaine et on en a retrouvé trois seulement dont un qui est dans la collection Mag c'est celui que je vous présente et les autres il les a détruits il les a brûlés il les a jetés par la fenêtre de l'hôtel d'Odessa parce qu'il s'est vite rendu compte qu'il ne pouvait pas être le peintre numéro un de Paris c'est un peu primaire ce que je vous dis là mais c'est presque ça à partir du moment où Picasso était bien meilleur que lui donc il va abandonner très rapidement le cubiste pour passer à autre chose et là on est en 1914 et à partir de 1915 il va imaginer d'autres solutions Fujita donc c'est une T Fujita et le voilà arrivé en 1915 dans un cubisme qui se rapproche plus d'un certain réalisme c'est un carnet de croquis que j'ai retrouvé récemment dans une collection confié par Yuki à un jeune garçon qui lui-même l'a confié à sa succession donc ça a appartenu à Yuki ce petit carnet jusqu'à la fin de sa vie et c'est sans doute un soldat de la guerre de 1914 donc à Montparnasse que Fujita dessine pendant sa permission sur le boulevard du Montparnasse et on se rend compte notamment on peut voir sur l'oreille à gauche une stylisation apparaître qui est à mi-chemin entre finalement le cubisme et ce que Fujita ensuite va mettre en application c'est-à-dire une stylisation de la ligne qui vit par elle-même c'est-à-dire qui est dessin en elle-même en plus de décrire elle se décrit elle-même donc on retrouve dans ce dessin de visage et de veste le col la cravate etc des architectures cubistes assez étonnantes pour un artiste comme Fujita qui se cherche c'est sa période expérimentale moi j'ai pensé que ça ressemblait un peu à Blaise Sandrars mais bon c'est une interrogation oui 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 absolument parce qu'on est déjà plus dans quelque chose de décrit le fameux tubisme de léger tout à fait voilà un gros plan donc des yeux et celui-ci qui est dans le même carnet qui est une aquarelle qui me fait penser à Cocteau mais enfin bon c'est pas encore vraiment sûr mais c'est sans doute des personnages qui étaient là dans les cafés que Fujita a donc dessiné à cette époque-là on est très loin évidemment de ce qu'on va connaître après Fujita est donc passé de ce qu'on a connu au Japon à un personnage complètement différent là on l'aperçoit en 1916 rapin si on peut dire à Montparnasse dans une atmosphère complètement différente de celle qu'il avait connue au Japon même si au Japon il est déjà un peu en marge on l'a vu par quelques détails mais malgré tout il se tenait correctement puisque son père était général ici à Paris c'est l'ouverture totale la liberté on se lâche complètement on crée son vêtement on tisse les tissus pour les vêtements et on s'installe dans un look finalement qui est pratiquement si on peut dire une oeuvre d'art c'est-à-dire que Fujita s'installe comme une oeuvre conceptuelle dans un modèle qui l'imagine et qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut connaître même si Kisling aussi se fait couper les cheveux même si Picasso s'habille en bleu de chauffe même si Modigliani a son costume en velours côtelé Fujita c'est encore autre chose ça va un peu plus loin il est japonais il appuie un peu sur le trait mais c'est très étonnant il est très sympa de ça tout le monde l'aime beaucoup on l'appelle Fufu à cette époque-là à Montparnasse et il devient un des personnages phares de ce triangle si on peut dire de la création contemporaine voilà donc Fujita est ce personnage qui est finalement situé à mi-chemin entre le Japon et la France que j'apparenterais peut-être aux couturiers aux créateurs qu'on a connus dans les années 70 comme Kenzo ou comme Yoshi Yamamoto à Paris c'est-à-dire qu'ils sont à l'avant-garde de la mode Fujita est en même temps un artiste peintre on va se rendre compte que c'est un grand graveur que c'est un personnage très complet sur le plan artistique et en même temps il amène autre chose dans la vie quotidienne des gens et à Paris donc Fujita fait la mode on va le voir même en tant que mannequin dans une vitrine à Montparnasse en cire fait par pour justement démontrer cela donc là c'est à Londres il est à Londres en 1916 chez Selfridge où il est styliste pendant pratiquement un an une des premières peintures de Fujita en 1915 où là il se trouve un peu plus disons dans ce qui va lui convenir c'est-à-dire un style très dépouillé avec des couleurs très sobres souvent passées par à plat avec des reaux qui font des des ombres qui sont frottées avec des pochoirs on est dans une peinture à l'huile où le blanc est déjà très présent on va se rendre compte que Fujita va travailler beaucoup en blanc et en noir avec des couleurs très subtiles donc Fujita va imaginer un style très zen si on peut dire à mi-chemin entre la France et le Japon où il emprunte finalement le vocabulaire français c'est-à-dire ici ce sont des œufs c'est une coupe en verre tout à fait classique campagnarde posée sur un coin de table en bois mais tout ça est vu dans un esprit extrêmement oriental où justement on laisse tomber de côté tous les détails superflus pour se concentrer sur une idée ici et maintenant Fujita expose pour la première fois en 1917 dans une exposition organisée par un marchand qui est bien connu à Montparnasse qui s'appelle Chéron qui est aussi le marchand de Soutine et de Modigliani et le voilà sur la couverture du catalogue préfacé par André Salmon qui donc n'est pas n'importe qui à Montparnasse c'est dire à quel point en l'espace de 3 ans Fujita a déjà pas mal avancé dans son contrat à savoir être un artiste très reconnu déjà à Paris et on a oublié Tomiko au passage alors Tomiko se trouve toujours à Tokyo et Fujita lui correspond évidemment énormément avec elle et l'incite à venir à leur joindre et ce que ne fera pas Tomiko justement c'est de venir à Paris alors on s'est demandé si c'était vraiment parce qu'elle ne pouvait pas ou si elle ne voulait pas mais en réalité lors de mon dernier voyage au Japon je me suis rendu compte qu'elle ne pouvait pas venir parce qu'on ne pouvait pas quand on était une femme au Japon prendre un bateau pendant 45 jours et se lancer dans une aventure comme celle-là en tout cas sa famille l'a retenue elle a empêché de venir donc Fujita va se retrouver finalement seule à Paris alors pendant deux ans ça va pouvoir se faire et puis petit à petit il va rencontrer de nouvelles jeunes femmes et demander à son père de lui organiser un divorce une séparation parce qu'ils ne sont pas mariés mais ils sont fiancés mais quand même avec un contrat donc une séparation officielle à Tokyo de façon à ce qu'ils puissent rencontrer à Paris la femme de sa vie et la première femme de sa vie enfin la deuxième si on peut dire ça va être Fernande Fernande Barré qui est la première femme occidentale qui n'est pas n'importe qui encore Fujita la recherche toujours une femme qui va lui rappeler cette mère perdue et Fernande Barré est le personnage si on peut dire principal pour le faire connaître en tout cas au monde puisqu'elle-même est peintre et déjà introduit au salon d'automne et dans tous les cercles un peu fermé à Paris c'est la meilleure amie de Shana Orloff de Jeanné Buterne de Modigliani de Roger Wild et petit à petit Fujita va pénétrer tous ces milieux encore plus d'une manière plus intime et Fernande abandonne son métier de peintre pour s'occuper de celui de Fujita donc c'est elle qui va le présenter à Chéron et qui va organiser finalement toutes ces expositions qui vont se succéder première exposition Fujita vend 100 aquarelles et tout de suite Chéron lui commande 100 autres aquarelles pour le mois d'octobre juin sans aquarelles octobre sans aquarelles etc et ça va devenir finalement un développement un succès extraordinaire Fujita est vue par Picasso trois heures durant lors de la première exposition en juin 1917 Fujita donc dépasse si on peut dire le rang de la de l'expérimentation là maintenant on est vraiment dans quelque chose de reconnu la presse se déplace et les articles commencent à venir et c'est en partie grâce à Fernande donc qui est cette première femme qui l'épouse donc en 1917 voilà Fernande dans un portrait réalisé la même année que son mariage alors on se rend compte là déjà qu'on progresse dans l'interprétation Fujita ici est vraiment très proche des peintures de paravent notamment ou des peintures classiques de son pays natal alors c'est comme si finalement il se rend compte que pour arriver à être ce fameux numéro 1 en France qu'il voulait toujours obtenir ce numéro 1 il se rend compte que c'est finalement en se rapprochant de ses racines qu'il va y arriver donc après avoir tenté le cubisme avoir tenté un peu justement le tubisme et autres expériences il va finalement essayer de créer un style à mi-chemin entre l'expression orientale c'est-à-dire de l'estampe japonaise notamment on le voit dans les mains dans le visage et puis aussi se rapprocher de toutes ces sources qu'il a étudiées au Louvre et notamment la peinture égyptienne la peinture mésopotamienne puisqu'il y passe énormément de temps au début de son séjour je n'ai pas assez assisté là-dessus mais que ce soit Soutine que ce soit Modigliani que ce soit Kisling ou Fujita il passe des journées entières au Louvre et même des mois entiers avec des cartes donc de spéciales pour pouvoir copier de copistes et donc c'est cette influence évidemment qu'on retrouve dans cette Fernande c'est sa femme donc qui pose avec un oiseau puisqu'il lui a offert un serein un oiseau jaune le jour du vernissage de 1917 où il a vendu pratiquement tout le premier soir donc voilà Fernande qui offre des petites cerises à cet oiseau tout ça dans une interprétation très étonnante qu'on va retrouver finalement tout au cours de la vie de Fujita et l'autoportrait qui fait pendant donc au portrait de sa femme Fujita par lui-même donc qui se pose si on peut dire devant le spectateur un peu en bouddha avec cette main donc sur le front comme pour démontrer que la main n'est finalement que l'expression de la pensée et que du front à la main le cheminement de l'art s'installe et donc on passe de ce casque noir si on peut dire qui est sa chevelure à cette main ce bras se coude qui remonte par l'épaule et qui arrive au pinceau donc ce pinceau qui traduit la pensée de l'artiste donc finalement ma démonstration aussi aujourd'hui est de dire que Fujita a cette apparence de peintre mondain de peintre léger de la femme du chat et de l'enfant mais qu'en réalité derrière tout ça s'installe une véritable réflexion qu'il va mener finalement pendant 82 ans le voilà aussi dans une aquarelle de 1917 plusieurs aquarelles de 1917 qui sont exposées chez Chéron et qui continuent à démontrer ce que je vous ai dit c'est à dire que Fujita s'installe dans un style très contemporain très moderne très nouveau qu'on ne connait pas du tout à Paris à cette époque-là qui est complètement différent de ce qu'il a vu tout en étant effectivement un peu très influencé même Fujita et cette éponge intelligente qui restitue bien par Brancusi aussi par Modigliani par tous ces artistes qui sont autour de lui un gros plan sur ces deux mains avec cet oiseau qui se suffirait à eux-mêmes c'est à dire que ce rouge et ce vert avec cet oiseau au milieu dont on ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant on s'interroge déjà sur la problématique de la vie et de la mort toujours chez Fujita qui est en filigrame dans toutes ses peintures et puis ces rouges qui finissent par apparaître qu'on va voir de plus en plus souvent dans ses peintures qui sont très inspirées par toutes les peintures de l'école de Paris créées par tous ces artistes qui viennent d'Europe centrale c'est à dire Soutine notamment tous ces artistes souvent juifs qui mettent le rouge en premier lieu dans leur peinture et qui chantent terriblement donc on va retrouver ce rouge très souvent chez Fujita ici c'est un détail d'un Bouddha et on se rend compte effectivement que toute la peinture de Fujita à cette époque est influencée par l'art de son pays les mains extrêmement développées chez Fujita toujours agrandies très grandes toujours pour expliquer la force de la main dans l'oeuvre de Fujita et dans l'oeuvre de l'artiste tout simplement soulignant ça ici donc dans le bas d'une aquarelle je mets en évidence la signature de Fujita qui est intéressante donc c'était Fujita Tsubu Haru son prénom Fujita avec un O alors qu'au Japon normalement Fujita s'écrit quand on veut l'écrire en roman de J-F-U-J-I-T-A il rajoute un O de façon à ce que ses camarades français ne prononcent pas Fujita ce qui serait désagréable comme Soutin avait ajouté un E à Soutin de façon à ce qu'on dise pas Soutin alors qu'en russe on écrit S-O-U-T-I-N voilà donc ça c'est le jeu des noms dans l'école de Paris et au-dessus la même chose en japonais donc Fujita Tsubu Haru et Fé à Paris en haut à droite très souvent Fujita rajoute Paris dans les peintures parce que c'est sa joie ce qu'il transmet son allégresse d'être à Paris et il doit le dire il doit l'écrire alors on retrouve cette joie et cette allégresse très souvent dans ses peintures sous forme de petits clins d'œil et notamment ici on aperçoit dans cette aquarelle qui représente une barrière de Paris porte d'Orléans je pense et on aperçoit le drapeau français on aperçoit le bleu le blanc et le rouge sur le côté gauche de ce muret qui sont peut-être des affiches on ne sait pas exactement donc Fujita est le peintre de la modernité de la France et aussi de la tradition parce qu'il aime capter dans Paris des scènes traditionnelles de la vie des scènes simples voilà c'est une charrette avec un paysan où on ne sait pas trop ce qu'il transporte et évidemment le clin d'œil au douani Rousseau c'est-à-dire ces peintures extrêmement sobres presque naïves qu'il a aperçues chez Picasso en 1913 alors Fujita est amené pendant la guerre la guerre éclate évidemment il n'a pas beaucoup de chance il arrive en 1913 à Paris immédiatement après la guerre éclate et il est bloqué un peu dans son élan les rentes de son père qui devait lui servir de revenu sont supprimés donc n'arrivent plus il se trouve à faire énormément de petits métiers pour survivre c'est la bohème à Montparnasse donc pendant la guerre et Zborowski qui est le marchand de Modigliani a l'idée d'emmener un certain nombre d'artistes avec lui en 1918 à Cagnes pour essayer de vendre des peintures dans les grands palaces de Nice et de Cannes et Fujita est de la partie donc le voilà à Cagnes en 1918 et l'intérêt de cet épisode c'est qu'ils côtoient donc Soutine et Modigliani pendant pratiquement un mois ils vivent ensemble avec leurs femmes dans une maison la maison du père Curel et il se trouve qu'à ce moment là les échanges sont évidemment quotidiens encore plus qu'à Montparnasse entre Soutine et Modigliani et je conçois que cette période a été très importante pour Fujita et ce qui est très étonnant aussi c'est que c'est le seul moment où Modigliani a peint des paysages donc on peut imaginer aussi que Soutine et Fujita ont beaucoup influencé le peintre italien à cette époque là donc voilà une peinture de Fujita voilà une peinture de Modigliani et une peinture de Soutine alors je vous parle sur les mêmes lieux donc je vous parlais de ce fameux rouge de Soutine et le voilà ici vraiment comme un tapis rouge qui monte dans les rues de Cannes qui est très caractéristique et qui va sans doute influencer Fujita par la suite on retrouve de très beaux rouges chez Fujita Modigliani dans l'atelier de Fujita et le portrait de Fujita par Modigliani donc à cette époque là qui est très beau c'est un très grand portrait qui appartient à Madame Fujita encore si je vous projette cette peinture japonaise c'est pour vous montrer que Fujita est très influencé toujours à cette époque là par la peinture japonaise et l'éventail évidemment qui est le disons un des un des un des un des un des signes extérieurs si on peut dire de la préciosité japonaise dans la vie quotidienne est ici revisité par Fujita avec deux chats de gouttière donc il y a le chat tigré et le chat noir donc c'est assez amusant de voir à quel point il joue avec son avec son style avec sa peinture le voilà un peu à la Elton John avec ses petites lunettes et sa modernité en 1921 ce qui est quand même assez étonnant à l'époque provoquant disons son offrant son visage si on peut dire à Paris Zadkine est un de ses amis intimes Zadkine donc le sculpteur et voici ici Fernand donc Madame Fujita à gauche et Valentin Prax qui est la femme de Zadkine et il se trouve que c'est le jour du mariage de Zadkine et de Valentin Prax dont Fujita et Fernand sont les témoins de mariage ces photos ont été retrouvées très récemment au musée Zadkine et sont publiées dans mon livre dans mon dernier livre parmi les inédits c'est assez étonnant de penser que ces deux manteaux sont faits par Fujita avec des tissus qui ont été tissés par Fujita et les chapeaux aussi drapés si on peut dire sur la tête des deux femmes juste avant la cérémonie du mariage par Fujita voilà la photo de famille donc d'un côté Fujita et Fernand de l'autre côté Valentin et Zadkine et au milieu les parents de Valentin dans un petit village du sud-ouest où ils se marient en 1920 c'est dire à quel point Fujita est maintenant totalement intégré à la vie à Montparnasse que ce soit auprès des Russes auprès des Italiens auprès des Mexicains auprès des Allemands c'est le personnage le japonais de Paris bien qu'on rappellera qu'il y a à peu près une soixantaine d'artistes importants japonais à Paris il n'est pas le seul mais c'est le seul qui sait c'est pour ça qu'il est intéressant Fujita qui sait se marier si on peut dire vraiment avec l'esprit français il n'a pas peur d'oublier ce qu'il sait il s'adapte très bien il est souple comme un chat je compare souvent au chat Fujita il est capable de marcher sur la pointe des pieds de se retirer quand il faut et d'arriver quand il faut sans faire de bruit et finalement c'est le personnage référent du Japon à Paris son lit avait été fait par le premier japonisme au début à la fin du 19ème siècle et c'est vrai que quand les français découvrent l'art de Fujita à partir donc de 1917-18 ils sont heureux de découvrir cette expression japonaise à Paris et c'est pour ça qu'il a autant de succès et qu'il pénètre dans toutes les collections cet autoportrait est au musée de Bruxelles au musée des beaux-arts royales de Bruxelles et c'est un des premiers autoportraits que Fujita fait en 1921 où il s'installe donc au milieu des objets qu'il a chinés au puce ou chez les antiquaires parce qu'il est complètement amoureux de tout l'art populaire français il fume bien sûr donc ça se voit la montre est là pour nous rappeler que le temps passe que la vie est là que la vie coule et que l'homme est fait pour laisser une trace au cours de sa vie et au fond une faïence assez étonnante parce que c'est une faïence révolutionnaire mais cette assiette est magnifiquement peinte voilà le regard de Fujita et la petite assiette donc qui doit faire à peu près 10 cm sur 10 mais qui est enlevée avec un brio extraordinaire alors cette peinture est une des premières peintures qui marque le style définitif de Fujita dont il faut parler parce que Fujita met au point une technique assez étonnante qui lui permet de peindre à l'huile et à l'eau en même temps alors il l'a dit il l'a écrit il l'a exposé dans des livres avoir découvert à cette période un style de préparation du fond qui lui permet de dessiner avec l'encre de Chine avec son pinceau puisqu'il est calligraphe avant tout c'est à dire qu'il peint comme il dessine au Japon on peint avec un pinceau très fin comme on dessine et en même temps il est capable de passer la peinture à l'huile pour mettre la couleur sur le même fond alors ce fond est fait et on le sait maintenant parce qu'on a réussi à faire des synthèses depuis très peu de temps mais on a maintenant tous les appareils qui nous permettent de le faire on a réussi à lever le secret de Fujita si je peux dire parce qu'il l'a tenu vraiment très bien secret toute sa vie c'est un mélange donc de poudre d'huître pilée comme de la nacre pilée qu'il faisait venir du Japon par sac il y avait des importateurs à Paris qui permettaient de trouver ce genre de matériel mélangé avec de la colle animale qui est de la colle de lapin ou de la colle de poisson et avec du gypse c'est à dire du gesso et du sulfate de barium donc tout ça donnait un blanc très très beau très très profond un peu comme de l'ivoire et c'était battu un peu comme des oeufs ou comme quand on voit la cérémonie du thé au Japon on fait mousser le thé comme ça Fujita battait cette émulsion et arrivait à créer une pâte extraordinaire qu'il passait avec une spatule alors on a réussi récemment c'est un peu un secret d'expert que je vous révèle au rayon X à analyser les fonds de Fujita et on se rend compte quand on a affaire à un très bon laboratoire qu'on peut même voir le geste de spatule que Fujita faisait pour déposer cette couche sur les peintures ce qui fait que quand on a affaire à un faux on n'a absolument pas ce geste présent sous la couche picturale et ça nous permet comme ça d'éliminer un certain nombre de tableaux qui sont des imitations ou des copies donc Fujita prépare lui-même son fond sur la toile très fine en général qui est une toile de lin extrêmement fil comme un mouchoir et cette préparation blanche personne n'a réussi à l'égaler et c'est vrai que les restaurateurs de peinture s'arrachent les cheveux quand ils ont un travail à faire sur un Fujita parce que la peinture du fond est solvable à l'eau c'est-à-dire que si vous faites tomber une goutte d'eau sur la peinture de Fujita vous faites un trou tout simplement je l'ai vu sur certains tableaux c'est terrible donc c'est extrêmement fragile ça craquelle énormément on a notamment un nu de la même période de 1921 au musée d'art moderne de la ville de Paris le grand nu de Kiki allongé qui est finalement qu'une ride qui est entièrement une toile d'araignée qu'on a énormément de mal à sauver qu'on est en train de sauver actuellement donc les peintures de Fujita sont fragiles mais quand elles ont été bien conservées ce sont des merveilles parce que ce sont de véritables objets façonnés façonnés comme un artisan aime les façonner voilà encore un détail d'une petite assiette dans un fond qui est un autre pardon un autre autoportrait que Fujita fait en 1923 où il est avec sa femme Fernande alors on a vu Fernande sur un fond or en 1917 on la voit là sur un fond blanc en 1922 c'est dire l'évolution qui se produit chez Fujita là tout d'un coup il redevient réaliste il redevient beaucoup plus proche de la réalité mais tout en n'en s'encombrant pas si on peut dire d'un fatras de détails tout y est mais tout est essentiel tout est traité avec un mode extrêmement subtil donc blanc les portraits sont très lunaires chez Fujita si je devais comparer Fujita et Modigliani je dirais que Modigliani est solaire et Fujita est lunaire on est vraiment dans des symphonies très 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 claires et vous reconnaissez évidemment le rouge le blanc et le bleu le vêtement bleu et les boucles d'oreilles rouges Fernande est française elle est mariée en plus donc l'alliance est bien est bien signifiée donc c'est sa femme officielle Fujita finalement démontre une peinture terriblement autobiographique il ne va pas aller chercher des thèmes extraordinaires dans la mythologie quoique il ait une peinture symbolique on le verra aussi mais la plupart du temps elle est totalement autobiographique on va presque dire narcissique mais surtout autobiographique c'est le premier plan que je vous montre ici de cette nature morte avec Fernande qui se trouve au Japon dans un musée au Japon et c'est pour vous démontrer en en coupant seulement une petite partie à quel point Fujita est influencé par la peinture du Louvre les peintures du Louvre qu'il a pu observer notamment la peinture flamande on retrouve une petite bourse rouge au premier plan qu'on retrouve dans les peintures de Vanek par exemple donc Fujita est à la limite entre la Flandre entre le Japon entre la Chine il y a une petite tache chinoise devant qui est mélangée avec une avec une théière qui elle par contre on ne sait pas si elle est japonaise ou si elle est en état si elle est française c'est l'ambiguïté que Fujita est en train d'installer dans son oeuvre et puis le fumeur au milieu sa boîte d'allumettes sa pipe c'est sa vie qui l'étale aux yeux de tout le monde cette nature morte se trouve au centre Pompidou donc au musée national d'art moderne à Paris elle va être offerte par Fujita dans les années 50 et c'est une nature morte qui va elle être exposée au Japon Fujita donc habite toujours la France il est toujours partout on est au Japon il avait dit à sa mère à son père et sa deuxième mère qu'il était donc à Paris pour trois ans et qu'il revenait ensuite épouser Tomiko en réalité là on est à 1913 1921 on est à jour plus sept ans et il est toujours là il est toujours là il n'a aucune envie de retourner au Japon il a réussi à se créer son cadre de vie et son atelier d'artiste préféré et il s'installe dans une vie qui va continuer en France renvoyant de temps en temps des peintures au Japon et celle-là est la première qui va prendre le bateau et qui va être exposée au salon Teiten à Tokyo qui est le grand salon officiel l'équivalent si on peut dire du salon d'automne donc les japonais vont découvrir cette peinture de Fujita en 1921 et ça fait scandale son père est obligé de le soutenir dans la presse et de dire que son fils n'est pas devenu complètement fou mais c'est la limite c'est à dire on accepte très difficilement que Fujita puisse s'exprimer comme ça on pensait qu'il allait à Paris pour faire du Monet du Renoir à la rigueur peut-être quelque chose qui ressemblerait du Matisse mais pas ça on ne comprend pas pourquoi il s'éloigne autant des codes établis alors j'ai pu démontrer que cet autoportrait était vraiment joue vraiment sur la France et le Japon notamment les deux petites poupées que vous apercevez au centre je ne sais pas si on les voit c'est très bien il y en a une qui est française c'est une petite poupée de porcelaine et l'autre qui est en kimono voilà c'est le jeu et la pyramide des âges derrière donc cette image d'épinal qui démontre toujours cette progression de la naissance à la mort qui est finalement la recherche de Fujita dans sa peinture voilà la fameuse image d'épinal qui n'est pas un collage bien entendu c'est une reproduction extrêmement soigneuse du Fujita très méticuleux qu'on connaît à cette époque-là avec un trompe-l'œil si on peut dire du cadre à l'extérieur de la gravure qui est donc reproduit dans le fond du tableau un des autoportraits de Fujita à cette époque très étonnant parce que la croix figure au-dessus de Fujita et un autre sans la croix donc on joue entre le sacré et le profane Fujita se met en scène continue à se mettre en scène dans les années 20 c'est le peintre de lui-même de son atelier avec sa femme au fond son chat devant sa nature morte c'est un mélange il installe le peintre dans la peinture le chat évidemment est un artiste Fujita le considère finalement comme son alter ego le chat est un animal un peu maléfique au Japon même totalement maléfique c'est le refuge des sorcières et justement pour ça Fujita s'en approche quand il arrive en France puisqu'on voit qu'il est en marge et qu'il veut provoquer finalement la normalité pour créer autre chose Fujita s'identifie aux chats ils sont les seuls qui ont le droit de rentrer dans son atelier ces femmes ne rentrent pas dans son atelier par contre les chats sont ses confidents et on les voit ici avec les pinceaux évidemment on s'interroge pour savoir si le chat est le confident bénéfique ou maléfique de Fujita on ne sait pas trop ce qu'il lui raconte mais il a toujours une dent qui pointe on se demande s'il est prêt à mordre ou si c'est un sourire toujours un peu à la frontière ici c'est le peintre qui installe sa peinture dans son tableau c'est le fond de l'autoportrait Fujita joue beaucoup sur la peinture peinte à l'intérieur des tableaux à la manière des artistes de la renaissance les détails de chemise toujours ces fameux fonds dont je vous ai parlé ici une gravure et une représentation la première de Yuki donc qui va apparaître dans sa vie en 1926 pardon en 1924 et qui est donc sa troisième femme Yuki remplace Fernande qui au bout de quelques années va se lasser un peu d'un Fujita qui est un peu trop souvent dans son atelier et pas souvent avec elle donc elle va le quitter et Fujita se rapproche de Yuki qui est une jeune femme belge qui n'est pas artiste c'est la première femme que Fujita avec laquelle il ne partage pas disons son travail d'artiste mais qui est une littéraire par contre elle a lu Apollinaire et c'est en lisant Apollinaire qu'elle va venir à Montparnasse et qu'elle va rencontrer Fujita à la Rotonde c'est le coup de foudre et c'est un couple évidemment mythique pendant les grandes années à Montparnasse les années 20 étant donné qu'elle est très belle que lui-même a un visage très étonnant que c'est un personnage devenu mythique si on peut dire à Montparnasse et que ce couple va faire parler beaucoup de lui leurs amours sont étalés au grand jour c'est un peu c'est le couple people de Montparnasse à l'époque alors Fujita évidemment est très en vue déjà comme peintre mais il est de toutes les fêtes il est de tous les balles et on se pose moi je me pose la question de savoir comment il trouvait le temps de travailler de se reconcentrer à chaque fois dans son atelier parce que on le voit pratiquement tous les soirs au café on le voit toutes les nuits dans les balles et par contre son oeuvre est immense en 20 ans j'ai répertorié près de 4000 oeuvres et c'est pas fini je commence le quatrième tome du catalogue raisonné en l'espace de deux mois j'ai déjà répertorié une soixantaine d'oeuvres donc c'est dire à quel point il travaillait mais je pense aussi qu'il dormait très peu et c'est une grande force il l'a écrit il dormait très peu il donnait peu de temps finalement à son espace quotidien basique pour privilégier sa recherche et ses rencontres ses rencontres dont il se nourrissait il a eu 3000 modèles donc le voilà ici à la terrasse d'un café à Montparnasse dessiné par lui-même on aperçoit peut-être Yuki derrière qui se retourne qui n'est pas forcément contente parce qu'une jeune femme l'embrasse leurs amours sont très libres Yuki entretenait une relation avec Mado Anspache donc une de ses amies elle avait une relation homosexuelle avec Mado Anspache Fujita lui-même était très courtisé c'est la vie de Montparnasse je dirais classique et usuelle la grande ronde de Montparnasse voilà Fujita au centre des amis et des copains donc on aperçoit Pasquine derrière on aperçoit Kiki sur la gauche on peut tous les décrire les G ils sont tous là et c'est vrai c'est une réalité Janine Varno qui est parmi nous pourrait nous le nous le confirmer puisque son père est un des critiques les plus importants de cette époque c'est vraiment la grande fête et la grande famille qui est deux personnages à la même table que Fujita alors je le petit c'est peut-être Florent Fels je pense que c'est Florent Fels et à gauche ça peut être peut-être Charlotte Gardel ou voilà une femme en tout cas avec les cheveux très courts une garçonne c'est l'époque de la garçonne c'est-à-dire de ces femmes qui finalement sont aussi libérées que les hommes et Fujita s'en accommode très bien même si c'est pas très facile à vivre donc c'est la coupole 1927 qui s'ouvre donc en décembre 1927 et Fujita donc fait partie de ce de cette nous voilà au café du dôme se dessinant sur un papier en tête du dôme donc Fujita distribue à qui veut des petits autoportraits en permanence on vient le voir et tous les nouveaux japonais si je puis dire qui arrivent à Paris puisque après Fujita on sait qu'on peut être un peintre reconnu en France donc on vient de plus en plus on n'a pas forcément le talent de Fujita mais on vient viennent lui rendre hommage avant même de commencer leur carrière à Paris donc c'est le pape des peintres japonais à Paris Fujita le voilà exposant à la galerie Katia Granoff alors on dit que la veille du jour où il exposait c'est-à-dire le 13 mars il arrivait sans rien avec 20 toiles vierges qu'il a accrochées sur les murs et le lendemain matin l'exposition était faite il avait peint dans la nuit bon ça c'est peut-être une légende mais c'est vrai qu'il peignait très vite il avait un tour de main assez extraordinaire c'est un peintre qui a une énorme facilité de travail c'est ce qui lui permet justement de se retrouver avec Kiki pendant toutes les fêtes et tous les banquets officiels à Montparnasse voilà justement la fameuse Kiki dessinée ici donc en 1926 qui est ce modèle dont on a beaucoup parlé parce qu'elle est exemplaire elle sort si on peut dire presque du ruisseau et petit à petit elle va gravir tous les échelons jusqu'à être la maîtresse de Man Ray ce qui est quand même pas rien quand on connaît la puissance de travail de Man Ray et Fujita est très complice de cette Kiki qui va beaucoup l'aider dans sa découverte si on peut dire de la femme européenne et la spontanéité de Kiki va beaucoup l'aider aussi dans son travail il y a vraiment une grande relation entre les deux et j'ai découvert très récemment des photographies de Kiki faites par un ami intime de Fujita qui s'appelait Toshio Bando à l'époque qui vit chez Fujita et c'est vrai qu'il y a eu une relation entre Toshio Bando et Kiki donc je comprends mieux cette complicité entre ces deux artistes puisque Kiki se met à peindre à ce moment là donc Fujita lui communique cette force qu'ont certaines femmes de cette époque là qui deviennent peintres c'est un peintre naïf on relativise quand même le travail de Kiki mais ces tableaux sont tout à fait intéressants et elle expose à cette époque là dans une galerie qui s'appelle le Sacre du Printemps et son catalogue est préfacé par Robert Desnos ce qui est quand même pas rien là voilà la fameuse Kiki donc peinte par Fujita à cette époque 1900 un peu avant même en 1921 et ce grand nu c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure qui se trouve au musée d'art moderne de la ville de Paris qui est en très mauvais état sur le plan technique mais qui nous démontre à quel point Fujita a emmagasiné donc tout le répertoire occidental de peinture là on est devant pratiquement un nu alaticien c'est une Vénus donc qui se qui se prélase sur un divan on est peut-être aussi devant une Olympia de Manet on n'a pas le chat mais mais on en aura plus tard des chats qui vont se poser au pied de la femme donc on est là ici dans un tableau vraiment phare de Fujita parce qu'on démontre à quel point là on s'installe dans une peinture zen où le noir et le blanc un peu comme dans la roue du ying et du yang s'entraînent l'un l'autre c'est la création de l'univers c'est l'origine du monde si on peut dire c'est-à-dire que le blanc et le noir le bien et le mal le plus et le moins s'entraînent pour cette énergie donc vitale qu'on connaît dans la peinture et autour référence à la France la toile de Jouy que je vous invite à aller voir vraiment de près devant ce tableau parce que cette reproduction n'est pas excellente parce que c'est un véritable morceau de bravoure de peinture je dirais trompe-l'œil si on peut dire donc c'est une petite touche de rouge que l'on retrouve sur les lèvres du Kiki sur le bout des seins et sur cette toile de Jouy tout le reste est noir et blanc mais ce sont des faux noirs et des faux blancs parce que tous les noirs sont travaillés et tous les blancs sont travaillés notamment les plissés ce qu'on appelle le paneggio en italien c'est-à-dire à la manière de Vinci tous ces plissés qui sont faits avec énormément de soin avec de l'encre de chine et de l'huile là toujours le mélange avec des pinceaux mixtes il mélangeait l'huile et l'eau c'était sa grande fierté toujours des détails de ce magnifique tableau et des autoportraits qui reviennent qui sont récurrents dans l'œuvre de Fujita avec des couleurs très sobres le vert le rouge le jaune le bleu qu'on retrouve dans les peintures de la Renaissance qui sont ses références donc à l'époque Jacqueline Godard qui est un artiste qui n'est pas un artiste qui est un modèle pardon dont le père est sculpteur à Montparnasse qui pose pour Fujita à cette époque et qu'on retrouve très souvent dans ses peintures et là je l'ai isolée dans le fond de cet autoportrait que je vous ai montré tout à l'heure Jacqueline qui avait 16 ans qui est la jeune copine de Yuki et que j'ai rencontrée il n'y a pas qui est morte maintenant mais que j'ai rencontrée avec qui j'ai travaillé pendant longtemps sur les traces de Fujita qui a beaucoup marqué Fujita et qui a été aussi le modèle de Man Ray là on la voit un peu mieux c'est un dessin préparatoire à cette peinture que je vous ai montré tout à l'heure alors on m'a dit que ce dessin était faux au Japon alors là j'aborde très rapidement le problème de l'expertise chez Fujita à savoir que Fujita avant même de travailler à l'huile dessine sur plusieurs supports et notamment sur des calques comme ici il fait un dessin préparatoire très rapide d'après le modèle elle était sans doute allongée sur un divan ensuite il pose un calque dessus et il essaye d'apprendre la ligne en faisant plusieurs tracés superposés les uns par dessus les autres et André Salmon a témoigné de ça en disant que dans l'atelier de Fujita il y avait des calques roulés partout comme des copeaux de bois donc ce dessin préparatoire a été fait sans doute en deuxième ou troisième position avant la peinture à lui parce que Fujita quand il se lance dans sa peinture fait un tracé d'un seul geste donc il doit prendre le trait avant et ce dessin est simplement un dessin préparatoire comme son nom a dit et au Japon on m'a dit c'est pas possible parce que Fujita est un artiste très précis il ne pouvait pas faire deux fois ou trois fois le même trait comme le bras voilà donc c'est pour vous dire que Fujita n'est pas compris par ses congénères aujourd'hui et que les experts qui travaillent ou les historiens d'art qui travaillent sur Fujita aujourd'hui ont beaucoup de mal et nous travaillons ensemble régulièrement je leur ai démontré le contraire en connaissant parfaitement la provenance de ce dessin qui est magnifique notamment dans la tête néoclassique de ce visage voilà Jacqueline en photo les détails des autoportraits toujours ces couleurs bleu, rouge, jaune et ce visage donc mis en scène par Fujita lui-même Jacqueline encore au fond là ici elle avait un visage grec très classique un de ses modèles préférés à l'époque on est dans l'époque de Yuki toujours il faut dire que Fernande et Fujita et Yuki s'entendent bien sont très amis Tomiko on n'en parle plus elle est restée au Japon elle va mourir en 1931 d'ailleurs prématurément et conservant ces fameuses lettres dont je vous ai parlé au début Fujita donc est ce styliste dont je vous ai parlé déjà et cet autoportrait est assez étonnant où on le voit coudre un peu comme une femme Fujita a un côté yin très développé un côté féminin très développé tout en étant un grand sportif et en même temps on le voit ici un comique un clown il aime s'amuser avec lui-même là il est assis sur le couvercle de sa singère et il coud pour ses femmes pour ses amis on dirait Jean-Paul Gauthier en fait il a même la chemise à rayures c'est la modernité Fujita il y avait peu de machines comme ça à cette époque c'est à dire que à chaque fois quelque chose sort sur le marché sur le plan de la mécanique ou de l'invention il l'achète et il va s'acheter à cette époque-là notamment une caméra Super 8 et il va partir à Brea pour tourner des films avec ses copains et il va tourner quatre heures de films qu'on a retrouvées il n'y a pas très longtemps ces peintures ces peintures ces grandes peintures enfin celle de gauche bien sûr parce que celle de droite est une peinture donc de Rubens qui représente le portrait de Marie Médicis présenté à Henri IV avant leur mariage la peinture de gauche donc est un fragment si on peut dire un détail d'une grande peinture que Fujita réalise à cette époque-là en 1928 et que vous pouvez voir en ce moment au château de Chamarande ce sont des peintures il y a quatre peintures dans la même veine qui font 3 mètres sur 3 qui sont donc faites à cette époque-là pour démontrer la virtuosité de Fujita par lui-même si on peut dire et ces peintures donc ont été données par Madame Fujita récemment au conseil général de l'Essonne qui les a fait restaurer et on peut les voir donc en ce moment au château de Chamarande je vous encourage vraiment à les voir parce que ce sont des morceaux de bravoure où chaque carnation chaque peau des modèles puisque sur chaque peinture il y a à peu près une trentaine voire une cinquantaine de modèles dont Kiki je ne sais combien de fois peut-être une vingtaine de fois Yuki et tous les modèles préférés sont là on est vraiment dans une virtuosité extraordinaire presque baroque où finalement la pesanteur n'existe plus on vole on est au-delà même de la pesanteur et j'ai établi ce parallèle donc un peu librement entre Rubens et Fujita mais c'est un peu ça c'est-à-dire que Fujita tout d'un coup s'envole il devient Michel-Ange il devient Rubens il devient Tiepolo et la peinture notamment dans la peinture continue à envahir l'oeuvre de Fujita et notamment ce dos de femme qu'on aperçoit à l'intérieur de la peinture qui est en réalité Madeleine qu'il est en train de découvrir comme un modèle préféré et qui va devenir sa femme après Yuki Fujita vedette évidemment des journaux on le voit sur toutes les couvertures des magazines à Montparnasse et on le voit tellement sur les couvertures des magazines que son contrôleur des impôts le contrôleur des impôts du 14e arrondissement lui signifie un redressement fiscal en 1929 qui va être la bascule si on peut dire de la vie de Fujita qui va le faire basculer dans un roman un peu plus noir à partir de cette époque là Fujita je l'ai calculé en euros d'aujourd'hui devrait au fisc tout d'un coup du jour au lendemain 600 000 euros entre 600 et 700 000 euros donc c'est énorme le fisc a calculé que compte tenu de la valeur d'un tableau de Fujita compte tenu du nombre d'années qu'il est resté en France et bien il doit tant aux impôts donc évidemment il n'a pas mis d'argent de côté ou très peu et avec Yuki c'est la catastrophe ils ne savent pas comment arriver à payer cette somme et il est obligé puisqu'il n'arrive pas à réduire cette amende si on peut dire il est obligé de repartir au Japon est-ce qu'il serait reparti au Japon s'il n'avait pas eu ce problème fiscal on ne sait pas parce qu'il était vraiment très bien en France mais en tout cas il décide donc de repartir au Japon avec Yuki qu'on aperçoit ici au centre de cette photographie de famille extraordinaire photo où on découvre la maison des Fujita donc au plein centre de Tokyo à Shinjuku et le père de Fujita en kimono c'est l'été donc il a un kimono de coton très décontracté au centre c'est un vieillard il a des cheveux blancs il n'a pas vu son fils depuis 17 ans donc Fujita revient l'enfant prodigue à Tokyo il est au centre à côté de son père et Yuki elle-même aussi en kimono yukata à fleurs au milieu de cette grande famille Fujita qui les accueille à bras ouverts comme si rien n'était donc 17 ans après et Fujita organise deux expositions coup sur coup une donc dans un grand journal l'Azahi Shimbun et puis une autre dans un grand magasin le Mitsukoshi et se précipitent 70 000 visiteurs en l'espace pour 70 tableaux 70 tableaux 70 000 visiteurs pour un mois d'exposition enfin c'est un succès énorme Fujita vend tout ce qui ne va pas combler complètement sa dette mais malgré tout qui va bien l'aider pendant ce temps là malheureusement autre catastrophe dans la vie de Fujita Yuki rencontre Robert Desnos qui est un jeune poète donc surréaliste du même âge que Yuki avec lequel donc elle va démarrer une histoire d'amour un coup de foudre extraordinaire et Fujita se trouve un peu si on peut dire la troisième personne du couple un peu larguée et on le voit dans cet autoportrait que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps dans une collection à Paris en 1930 Fujita donc est entre Yuki et une nouvelle amie qui s'appelle Madeleine de sachant s'il doit laisser Yuki ou pas si Robert Desnos va finalement l'accepter comme sa femme pendant un an c'est une histoire un peu difficile à vivre et en même temps extraordinaire puisque s'installe entre Robert Desnos et Fujita une histoire d'amitié qui va être à l'origine notamment d'une grande peinture qui s'appelle Yuki et le lion et de nombreux poèmes de Robert Desnos donc à Montparnasse on le sait les histoires de couple et d'amour sont compliquées et en même temps génératrices de formidables peintures et autres créations donc la vie continue et Fujita donc se trouve ici notamment entre Robert Desnos à gauche et Yuki à droite pendant l'été 1930 faisant une grande promenade donc en Bourgogne d'un cru à l'autre pour essayer de se changer les idées bon le résultat de cette promenade n'est pas extraordinaire on revient à Paris et c'est pire que tout Fujita ne boit pas d'alcool déjà il ne boit pas une goutte d'alcool Yuki et Robert Desnos par contre ne se gênent pas donc il y a déjà une incompatibilité si on peut dire à ce niveau là pendant tout le voyage et au retour Fujita va choisir finalement de s'éclipser avec Madeleine et du jour au lendemain il va quitter Paris pour faire le tour du monde et emmener Madeleine en Amérique latine donc 1931 Fujita donc doit partir et le voilà donc en Amérique latine à Buenos Aires et puis surtout il commence par Rio le Brésil avec cette fameuse Madeleine donc je vais vous montrer très rapidement des peintures parce que c'est une danseuse c'est une jeune femme très très belle très séduisante que Fujita va adorer peindre nu notamment alors on n'a pas de nu du tout de Fernande on a quelques nu de Yuki et on a beaucoup de nu de Madeleine Fujita donc est en plein si on peut dire en pleine apogée de son style un style extrêmement souple extrêmement fluide et Madeleine est tout en courbe alors en même temps il capte pendant ses voyages toutes les grandes scènes si on peut dire typiques de l'Amérique latine notamment le carnaval de Rio ici qui sont à la source de peintures très colorées très différentes de ce que Fujita a fait jusqu'à maintenant beaucoup plus peintes où la ligne la fameuse ligne de contour dont je vous ai parlé tout à l'heure disparaît au profit de la matière de la peinture on est dans une peinture beaucoup plus classique alors il faut dire que Fujita travaille en campagne c'est-à-dire dans des ateliers de campagne non pas dans son atelier classique il n'a pas tout à fait le même matériel et il s'amuse justement à faire quelque chose de différent et là on le voit jouer notamment avec des systèmes de carreaux de rayures de couleurs complémentaires les rouges les verts comme il a l'habitude de faire mais plus riche sa palette est plus riche et ça crée donc cette période-là ça crée une rupture dans l'oeuvre de Fujita notamment pendant les périodes de voyage dans les endroits de marché de fête etc mais quand il rentre dans son atelier avec Madeleine il continue donc à travailler ce fameux style dont on a parlé tout à l'heure c'est-à-dire de noir et de blanc et là cette fois-ci on est vraiment dans une Olympia avec le chat qui voisine la femme donc le chat et la femme comme complices Fujita va se peindre en autoportrait toute sa vie il faut dire que c'est un personnage qui s'entretient aussi sur le plan de son physique tout simplement c'est un sportif on le voit bien là il est dans son atelier au Japon puisqu'avec Madeleine il va revenir ensuite à Tokyo et on n'est pas dans la même dynamique que certains autres artistes qui se peignent en autoportrait quand ils sont jeunes par exemple comme Courbet Courbet va se peindre très souvent lui-même mais le dernier autoportrait de Courbet date de l'époque où il avait 38 ans après il devient gros il mange beaucoup il est à dit peu il ne se plaît plus et c'est fini tandis que Fujita va se peindre jusqu'à la fin de sa vie ce qui est quand même une constance assez extraordinaire jusqu'à la fin de sa vie il va s'interroger et son regard très pénétrant nous pénètre aussi dans sa quête simplement du sens même de la vie il est ici à Tokyo donc renouant avec la vie la vie japonaise en 1935 après son grand voyage en Amérique latine dont je vous ai passé beaucoup de détails parce que c'est une véritable aventure déjà en soi il revient à Tokyo donc en 1934 jusqu'en 1939 où il va revenir en France et cette période de 5 ans est très importante dans sa vie c'est une période de paix avant la guerre et où il va pouvoir exprimer au Japon c'est-à-dire chez lui tout ce qu'il a appris à Paris c'est-à-dire qu'il va devenir un peintre occidental au Japon alors qu'il était un peintre oriental à Paris il va devenir un peintre occidental au Japon et ses expositions se multiplient notamment soutenues par la galerie Nichido qui est la première galerie qui a le courage de l'exposer à Tokyo et il vend énormément il peint d'énormes fresques c'est un peintre officiel très important au Japon donc c'est la reconnaissance vraiment à cette époque où il a une quarantaine d'années et il faut dire que Fujita est un peu mis en marge au Japon parce qu'il a vécu tellement longtemps en France qu'on le considère un peu comme un traître on dit qu'il sent le beurre on ne mange pas du tout de beurre au Japon il n'y a pas de lait à cette époque-là donc sentir le beurre pour des Japonais c'est pratiquement une insulte et on dit que Fujita sent le beurre mais malgré tout il est relativement courtisé au Japon c'est un personnage qui est un peu ambigu tout de même le voilà donc en 1941 ici on a un petit morceau parce qu'elle est beaucoup plus grande d'une peinture dont il faut que je vous parle qui se trouve dans un musée du nord du Japon à Akita où Fujita a réalisé à cette époque une très grande peinture sur toile qui fait 32 mètres de long et 3 mètres de haut c'est un défi qu'il s'est lancé ou qu'il a relevé par rapport à un de ses amis qui s'appelle Seikichi Hirano qu'il lui avait mis qu'il avait mis donc au défi de réaliser cette peinture en un mois donc il l'a réalisé en un mois ce sont les 4 saisons d'Akita et c'est un mix si on peut dire entre la peinture qu'il a mis au point en France avec cette fameuse ligne noire qui entoure donc des dessins extrêmement précis et la peinture en matière d'Amérique latine c'est un peu à la charnière enfin la charnière des deux et le travail de l'or aussi qu'on a vu tout à l'heure et qui est repris ici dans les gros dans les gros ballons que vous apercevez dans le fond du tableau donc Fujita ici démontre sa virtuosité son attachement au Japon et également son amour de la vie des enfants on aperçoit ici les mères les enfants les animaux tout ce que Fujita aime dans sa quotidiennité et cette peinture donc est visible dans un musée à Akita dans le nord du Japon un nouveau défi que Fujita s'est lancé arrive bien sûr la déclaration de guerre en 1939 et Fujita est à Paris à ce moment là il est revenu à Paris il est surpris par cette par cette guerre et il doit repartir au Japon en 1940 au moment de l'invasion de Paris par les allemands il prend le dernier bateau pour Bordeaux et moi j'ai regretté effectivement qu'il ne soit pas resté à Paris mon fond ne fait pas l'histoire s'il était resté à Paris il n'aurait pas vécu cette période de guerre au Japon qui pour lui est une véritable supplice puisque son père étant toujours vivant et général donc à Tokyo on va l'obliger à prendre la tête du si on peut dire du bataillon des peintres officiels de la grande guerre au Japon et à faire finalement de la propagande alors ici je ne vous montre pas les grandes peintures qu'il va réaliser il en réalise une trentaine qui sont en fait des hymnes aux batailles réussies ou aux batailles entreprises par le Japon dans le Pacifique notamment Pearl Harbor mais je vous montre une carte postale qui était donc vendue à l'époque de la guerre au Japon que j'ai trouvé au Japon dans une petite librairie et elle est signée Tsubo Haru héritier de la paix et pourtant il prône la guerre ce qui est quand même assez étonnant on l'oblige à le faire c'est-à-dire qu'il n'a pas le choix il est pris au piège au Japon quand il retourne là-bas en 1940 ou il est incarcéré ou il travaille pour l'armée de terre japonaise donc pour lui c'est une période qui va durer 5 ans et qui va véritablement le martyriser il n'a même plus le droit de peindre un sujet profane on lui interdit de peindre des enfants on lui interdit de peindre des natures mortes on lui interdit de peindre des femmes il ne doit peindre que pour l'armée de terre donc c'est terrible pour un artiste et notamment on lui fait écrire de fausses lettres à Picasso que j'ai retrouvées à la bibliothèque d'Océ notamment il n'y a pas très longtemps de désinformation où il explique qu'au Japon il n'y a pas de guerre que tout se passe bien que tout le monde est heureux qu'on vit tranquillement etc. et on prône le modèle japonais en France Fujita est donc exploité si on peut dire au Japon par les militaires on a cru qu'il était mort à Nagasaki c'est un petit papier qui a été publié dans le Figaro qui est signé FT alors je ne sais pas qui l'a signé mais c'est en 1946 Fujita donc est réfugié dans les montagnes près de Tokyo bon il a appris évidemment que la guerre ne pouvait pas enfin que Tokyo ne pourrait pas échapper à la guerre et donc il quitte son atelier et il se réfugie en dehors de la ville avec d'autres artistes dans un petit village qui s'appelle Fujino qu'on peut visiter encore aujourd'hui qui est une cité d'artistes d'ailleurs au Japon et il échappe au bombardement de Tokyo il échappe évidemment à Nagasaki à Hiroshima mais on a cru qu'il était mort puisque sa maison a été entièrement rasée évidemment à Tokyo ne sont finalement non survécu au bombardement de Tokyo que les coffres forts on a fait des photographies extraordinaires de coffres forts échappant si on peut dire au bombardement donc Fujita revient à Paris en 1950 et on le voit ici non pas avec Madeleine qui est morte au Japon entre temps mais avec Kimio qui est sa dernière femme toujours vivante qui vit maintenant à Tokyo et qui a 98 ans et qui est sa compagne depuis 1937 Madeleine étant morte en 1936 à Tokyo d'une overdose puisque malheureusement elle avait attrapé la si on peut dire le virus de la drogue à Montparnasse et elle se droguait terriblement et au Japon donc elle est morte subitement un jour de juin 1936 Kimio était une jeune servante d'un restaurant que fréquentait Fujita à l'époque et il va vivre avec elle et l'épouser très rapidement elle est beaucoup plus jeune que lui ils ont à peu près 30 ans d'écart et ça va devenir Samu son aspiratrice c'est une femme qui n'est pas artiste qui n'est pas très cultivée mais dans laquelle il va retrouver donc cette mère qu'il a perdue en 1900 en 1891 et qui lui manque tant c'est à dire il va lui parler japonais et ce parler japonais va lui permettre après la guerre de retrouver cette paix qui lui a tant manqué au niveau de son style de son travail on est effectivement après la guerre en 1950 dans une période de renaissance où Fujita se recherche après cette dure bataille si on peut dire passive mais quand même bataille à Tokyo donc les autoportraits se multiplient ce sont des autoportraits beaucoup plus graves que ceux qu'on a connus dans les années 20 ou dans les années 30 il est ici en 1952 avec une chaîne autour du cou qui démontre qu'il est arrivé que c'est un peintre arrivé qui est un peintre donc tranquille mais tout de même dans cette dans cette tristesse de ce qu'il a vécu de ce qu'il a vécu au Japon il a réussi à s'échapper par miracle d'une pendaison puisque il a été menacé sa vie a été menacée après la guerre puisqu'il était en première ligne des peintres officiels de la grande guerre la révision après la guerre voulait finalement le condamner pour avoir fait cette propagande donc il a été protégé à Tokyo par MacArthur par l'équipe des américains qui ont donc libéré Tokyo si on peut dire et via New York il rentre à Paris en 1950 et ici on le voit en 1954 dans cet autoportrait assez significatif je trouve même très significatif où il peint sa mère au fond on voit Massa donc en haut et on n'a pas de photographie de cette mère disparue c'est la seule représentation qu'on ait et il éprouve le besoin en 1954 de la peindre donc est-ce que c'est d'imagination mais il n'avait que 5 ans quand elle meurt ou est-ce qu'il a une photographie qu'on n'a pas encore retrouvée en tout cas il peint cette mère dans le fond où il écrit il prend la peine d'écrire Massa ma mère décédée 21 août 1891 et en dessous son propre portrait enfant avec son portrait en premier plan d'homme adulte c'est dire à quel point la blessure de la mère morte est profonde chez cet artiste et peut expliquer cette recherche donc de cet homme désespéré qui va tourner autour du monde quatre fois avoir donc cinq femmes et mener ce travail de recherche permanent Fujita exprime donc au dos de ce tableau dont je viens de vous parler cette recherche de son identité en l'inscrivant ici c'est le dos du tableau sur lequel il réécrit la date il réécrit Fujita né 1986 à Tokyo ma mère Massa décédée etc c'est le dos du tableau donc devant au dos on écrit un autre autoportrait de la même période où il représente son père cette fois-ci en haut et à droite et sa femme Kimio et la femme Kimio prend la place de la mère c'est à dire qu'elle est en haut à gauche et c'est assez étonnant donc de penser que Kimio finalement ferme si on peut dire cette boucle recherchée le style de Fujita est toujours un petit peu le même c'est à dire que c'est une peinture avec de grands fonds blancs tracés à l'encre de Chine et à la peinture à l'huile et dans laquelle il va introduire un monde très étonnant qu'il va inventer qui est le monde de l'enfance cette enfance qu'il a vue maltraité au Japon évidemment pendant les bombardements et notamment Nagasaki et Hiroshima et ces enfants qui sont très graves qui sont même un peu torturés qui sont les mains tordues les visages dissymétriques sont peut-être l'illustration justement de cette souffrance que Fujita a ressenti pendant la guerre et on la voit apparaître assez souvent Fujita à Paris en 1950 voilà finalement le style que Fujita va mettre au point pendant les 20 dernières années de sa vie où il va vivre entre Montparnasse où il se réinstalle donc rue Campagne 1ère dans un autre atelier et Villiers-le-Bac où il va s'installer en 1960 où est son dernier atelier qui est transformé maintenant d'ailleurs en musée et qu'on peut visiter régulièrement je vous invite à aller voir aussi parce que c'est une maison absolument maison d'artistes absolument exemplaire où on sent que tout est habité par l'artiste griffé par l'artiste et cette petite peinture à l'intérieur de la peinture rappelle évidemment ce qu'on avait vu dans les années 20 c'est-à-dire que Fujita ne fait que se répéter en réalité Fujita ne repeint toute sa vie que la même peinture et toujours ce bleu ce blanc et ce rouge dont on avait parlé dans les années 1917 cet hymne à la France qu'il a découvert en 1913 et qui va lui permettre de revivre à nouveau quelque chose dans les années 50 Bouddha l'ange de Reims l'ange au sourire de Reims Raphaël et Vinci nous amènent maintenant à sa conversion en 1959 où il va se faire appeler donc Léonard Léonard Fujita il est baptisé à Reims donc à la cathédrale où les rois de France se sont fait eux-mêmes baptiser donc c'est pas rien avec grand renfort de télévision douze télévisions une vingtaine de chaînes de radio donc c'est l'apogée de sa recherche finalement il était naturalisé en 1955 français mais pour aller plus loin encore dans sa soif de devenir français il se fait baptiser donc à Reims en 1959 et on voit évidemment dans ces Madones qui vont être maintenant son travail préféré le rapport avec Vinci avec Titien etc donc cet enfant que je vous présente ici est une enfant qui m'a fait penser un peu au manga japonais qu'on connaît dans la littérature je dirais des adolescents d'aujourd'hui Fujita crée ce style un peu en avant si on peut dire à l'avant-garde de ce qu'on c'est un peu osé comme comparaison mais je pense que il ne faut pas oublier que Fujita est dans la modernité est à l'avant-garde même s'il n'abordera jamais l'abstraction il restera toujours dans la figuration c'est à dire qu'il ne faut pas le comparer aux avant-gardes abstraites de l'époque Fujita reste dans une figuration même exacerbée mais toujours à l'avant-garde des mouvements qui vont lui succéder et c'est vrai qu'on peut penser que ces regards très profonds qu'on retrouve chez le chat chez la femme notamment dans les dessins de Fujita à l'encre de Chine et chez ses enfants sont finalement à l'avant-garde de ce qu'on va trouver dans les expressions d'aujourd'hui donc Fujita et le voilà ici avec sa femme Kimio dans un autoportrait assez extraordinaire est arrivé si on peut dire à son idéal c'est à dire la paix en France la paix catholique la paix religieuse avec un syncrétisme assez étonnant entre le bouddhisme et le Shinto c'est à dire qu'il n'abandonne pas la religion bouddhiste et il n'abandonne pas la religion Shinto c'est à dire les deux religions japonaises tout en absorbant la religion catholique en bas c'est l'enfer avec tous les monstres et puis lui est là avec les anges les petites filles il mélange tout en fait il mélange le sacré le profane et il est heureux il est au paradis en fait il est au paradis sur terre dans ses peintures beaucoup de citations évidemment aux anciens à Durer à Vinci dont il emprunte le prénom ici il se peint avec sa maison la petite maison de Villiers-le-Bac qu'on aperçoit derrière et au cou il a une grosse médaille qui représente Jean XXIII dont il a obtenu une audience l'année précédente donc il va rencontrer Jean XXIII et voilà ça c'est le fujita de la fin de la vie bien sûr rapport avec Durer à cette époque là mélange des grandes tendances le livre de Durer des vierges couronnées évidemment qu'on aperçoit dans toute la peinture italienne que Fujita reprend dans cette peinture où il s'installe évidemment lui-même au pied de la vierge et l'amène finalement à une construction qui va être un peu la construction finale de la vie de Fujita c'est à dire la chapelle de Reims la chapelle de Reims où Fujita va s'exprimer comme peintre catholique alors là aussi je vous invite à aller la voir parce que les fresques à l'intérieur de cette chapelle donc en 1966 sont tout à fait exemplaires de ce que Fujita a voulu construire tout au cours de sa vie c'est à dire finalement être plus français que les français c'est assez étonnant il fait un travail d'architecte il fait un travail de peintre il se prend pour Michel-Ange et voilà ici une étude préparatoire donc à cette chapelle où il met en place toutes les écritures saintes les évangiles qu'il a lues donc il a lues Matthieu il a lues Paul il a lues Saint Jean puisqu'il illustre l'apocalypse de Saint Jean il fait oeuvre véritablement de compagnonnage si on peut dire en essayant de choisir aussi bien les pierres que les tuiles de la chapelle jusqu'à là aux enduits des murs pour faire ses fraises et ça va être un travail d'un an qu'il va mener donc en 1966 à Reims et cette année où nous sommes l'année du rat et bien je vous présente un petit rat qui est positionné au bas des pieds d'un des apôtres autour de la table sainte et c'est vrai que ce petit rat c'est un clin d'oeil extraordinaire de Fujita qui installe au milieu de ces grandes scènes donc de la vie de Jésus des petits animaux un peu partout donc on peut s'amuser dans la chapelle de Reims à retrouver le bestiaire de Fujita c'est-à-dire le papillon la coccinelle le chat la souris et puis ses autoportraits et portraits d'amis qu'il installe au milieu de tout ça donc Fujita fait oeuvre là d'une d'une grande virtuosité mais cette peinture évidemment de chapelle va être un peu son testament puisqu'il va mourir finalement deux ans après exténué par ce travail qui est un travail énorme et en guise disons un peu de finale je vous démontre à quel point Fujita a démontré toute sa vie que la main était le plus important c'est qu'il l'a installée dans sa signature et cette signature donc avec ce petit tampon qui représente la main était pour Fujita le symbole même de sa vie c'est-à-dire qu'il a écrit ce livre qui s'appelle Oudé Hippon c'est-à-dire à la force du poignet qui démontre que l'artiste ne vit qu'à travers sa main et en disons en fin de communication je voudrais vous tout à fait confidentiellement si je puis dire vous démontrer à quel point Fujita est mal copié quand il s'agit de faire des faux ici nous sommes en face d'un faux tableau et un autre que je vais vous montrer aussi qui voilà c'est-à-dire qu'on a affaire malheureusement quand on voit de faux tableaux de Fujita et malheureusement dans mes archives je dois en avoir à peu près un millier à des caricatures telles de Fujita qu'on est on est étonné parce que Fujita a installé un style relativement facile et malgré tout quand on voit ce qu'on peut en faire on est on est ébahis alors Fujita évidemment fait couler beaucoup d'encre pour les expertises parce que on a toujours dit que son style était un style relativement simple fait à la pointe du pinceau avec un trait d'encre de chine notamment pour les dessins que l'on pouvait reconnaître parmi tous mais là où ça se complique c'est que bien souvent il s'est trahi lui-même c'est-à-dire qu'il a installé d'autres styles et c'est vrai que là je vous démontre un petit détail de ce qu'on peut imaginer découvrir chez Fujita et je ne suis pas au bout de mes découvertes c'est le détail d'une coiffure d'un dessin de 1917 la période où il est très influencé par ses amis notamment Modigliani avec des visages très allongés où on se rend compte que finalement le trait n'est pas fait comme on l'attendrait c'est-à-dire seulement à la pointe du pinceau mais c'est un trait qui est d'abord dessiné à la pointe du pinceau et ensuite repris avec des milliers de petits traits comme si c'était une broderie et c'est vrai que ce dessin-là on m'a souvent on m'a dit que c'était pas un dessin de Fujita alors qu'en réalité la provenance démontre que Fujita s'est amusé et c'est un vrai dessin s'est amusé à faire ce genre d'expérience donc c'est un personnage assez étonnant parce qu'il nous surprend jusque dans les moindres détails de ses peintures et ce qui a d'étonnant c'est que ce dessin qui ressemble beaucoup à celui que j'osais montrer précédemment lui est fait différemment avec un trait tout à fait continu il est capable aussi de refaire plusieurs fois le même sujet voilà deux chiens très similaires dans les années 24 il est capable aussi de dessiner d'une manière totalement cubiste en 1913 donc il passe d'un style à l'autre voilà ici le portrait de son ami Bando qui est un portrait finalement très loin du style que l'on connaît de Fujita mais c'est un portrait intimiste donc finalement très différent un chat totalement esquissé dont on pourrait dire que c'est pas Fujita en réalité c'est lui un petit chien qui était le chien de Suzy Solidor le portrait de Gérard Horry le fils de son ami Marcel Horry et donc voilà Fujita c'est ça c'est quelques années de fréquentation disons de ses dessins et de ses peintures pour arriver au coeur de cette création qui est le fait d'un personnage hors du commun je vous remercie pour ce magnifique exposé et donc on va passer aux questions est-ce que vous avez des questions à poser alors j'ai envie de appuyer sur le c'est pas tellement une question c'est plutôt pour raconter des souvenirs sur Fujita excuse-moi Janine effectivement parce que j'ai connu Fujita quand j'étais petite fille parce que mon père recevait tous ces artistes de l'école de Paris comme des copains et en entendant Sylvie je réalise tout d'un coup que j'habitais au cinquième étage rue Collincourt et qu'au premier étage il y avait Madeleine en SPAC donc il venait comme il l'a peint souvent il venait voir cette femme et il venait voir mon père il était complètement entré dans la maison et cette Madeleine en SPAC c'était une femme terrible très très dynamique très battante alors elle organisait des fêtes costumées pour les enfants où j'allais régulièrement et j'ai même un souvenir terrible c'est que elle voulait me mettre en petite fille modèle et moi je voulais être en petit nain de la montagne vous voyez le genre et en plus elle entraînait tous les artistes au café manière qui était en face et à ce moment là elle avait été la maîtresse de Roland d'Orgelès pendant la guerre elle était infirmière et ce pauvre Roland d'Orgelès pleurait quand elle est partie pour aller avec Derain alors tout ça ça se passait dans mon enfance et donc ce souvenir m'arrive aujourd'hui grâce à Sylvie grâce à Sylvie bon ceci dit il venait donc souvent chez mon père et il avait dans sa chemise là dans sa poche de chemise son pinceau et alors un jour je regardais ça un peu curieusement et il me l'a offert et c'est toujours à la maison c'était un bambou avec le petit pinceau fin comme on a vu et puis un petit godet avec dedans de l'encre et dans un coton dans un petit coton donc c'est vraiment la façon dont il peignait dans les années 20 et alors après la guerre quand il est revenu à Paris et c'était donc ma fille est née en 57 donc vers 58 il me dit ah ben je vais faire un portrait de ta fille alors j'emmène le bébé à peu près 18 mois on l'installe sur un canapé là et puis Fujita se met à faire le dessin et comme il était miope il avait la tête vraiment contre le bébé et comme l'a expliqué Sylvie il a fait beaucoup de calques alors je suis allée à peu près trois fois il reprenait le calque il refaisait et puis quand ça a été fini il m'a dit ben je vais te l'envoyer à peu près dans six mois puis tout d'un coup je reçois le dessin et qui n'avait plus aucun rapport avec ma fille que j'avais trouvé formidable sur le calque et qui était un Fujita c'est à dire une sorte de poupée transformation voilà voilà mes deux souvenirs de Fujita merci j'aime c'est très intéressant alors vers la voix oui alors c'est débuisson lors de votre précédente conférence à la maison du Japon j'avais justement j'avais vu tous ces autoportraits de Fujita alors sur 4000 oeuvres recensées à ce jour combien d'autoportraits est-ce que c'est ça c'est une colle voilà à vrai dire moi je dirais même que certaines natures mortes sont des autoportraits notamment celles que je vous ai montrées de 1921 donc si on les inclut en plus dans les autoportraits décrits ça en fait beaucoup moi je pense que si on veut pousser le raisonnement jusqu'au bout Fujita se projetait même dans les nues c'est à dire que tout est autoportrait chez Fujita mais autoportrait vraiment je pense qu'il y en a au moins une centaine de premiers plans parce qu'il a commencé très tôt déjà à se dessiner il a commencé très tôt notamment celui de 1910 et avant donc celui de 1905 que je vous ai montré mais c'est vrai qu'il est à la recherche de lui-même en permanence il se confronte à lui-même et il disait aussi que l'autoportrait c'était pratique parce que c'était le modèle le moins cher donc quand il avait la main qu'il démangeait pour travailler et finalement il s'installait devant sa glace et le chat sur l'épaule évidemment c'est toute une mise en scène c'est le peintre peint par lui-même mais dans une certaine dynamique d'introspection et alors pour l'ornamentation de ces cadres qu'il a réalisé lui-même notamment à la maison de Villiers-le-Bâcle et puis les pièces qui étaient exposées à la maison du Japon avant que ça se termine on voit des jambes on voit des... il y a toujours une similitude dans ces cadres avec des pièces métalliques qui sont disposées sur ces cadres pourquoi cette thématique toujours de ces jambes genre au moulin rouge il y a toujours ce même travail répétitif de même signification je pense qu'on retrouve un petit peu toute cette iconographie dans les revues à Montparnasse à l'époque bon je pense à SEM je pense à Guzboffat par exemple tous ces caricaturistes ou humoristes plutôt on va dire humoristes ou Moises ou tous ces gens qui travaillaient dans les revues à l'époque ont dessiné volontiers d'une manière humoristique à un second degré on se caricaturait soi-même on caricaturait les autres et effectivement Fujita s'est amusé à ce genre de jeu dessiner des petites jambes des petites pipes etc et c'est devenu un peu un vocabulaire qu'il utilise comme ça pour illustrer différentes parties de sa vie l'intimité souvent sa sexualité il ne la dévoile pas elle n'est pas dévoilée elle est toujours cachée quelquefois derrière l'humour j'ai appris récemment que lorsqu'il habitait c'était qu'un tailleau de rue du parc Montsouris 1928 la femme de François Billézou qui vit toujours là au 31 je crois se rappelle beaucoup de deux épisodes du couple Fujita qui était assez exubérant qui était voisin de deux reins qui habitait juste à côté Braque et c'est vrai que Yuki descendait en peignoir de sa villa et allait se promener dans le parc Montsouris au petit matin où c'était la campagne et il y avait la grosse voiture garée devant la maison donc Fujita avait une de l'âge carrossée par Tchao Tchik qui était jaune jaune vif et intérieur cuir gris c'est dire le style le luxe de l'époque et on vivait une vie de village voilà à la Montparnasse en fait et alors est-ce que ses dettes vis-à-vis du fisc français et notamment du fisc du 14e arrondissement est-ce qu'il a réussi à épurer toutes ses dettes ou est-ce que la guerre a fait une cassure ? Jamais c'est pour ça qu'il était très gêné Fujita était gêné vis-à-vis de la France et il a fallu vraiment des appuis très importants en 1950 pour qu'il soit réhabilité si on peut dire en France Vincent Henriol notamment l'a beaucoup défendu j'ai rencontré Jacqueline Auriol quand elle était encore en vie elle m'avait expliqué tout ça parce que et d'une sa dette n'était pas épongée donc il a fallu que le fisc finalement renonce à le faire payer et en plus de ça en 1941 il est en Indochine du côté des Japonais contre les Français en 1941 à Saigon et il reste pendant un an à Saigon représentant le Japon donc le Japon envahisseur et pas très aimé si on peut dire à l'époque par les Français même s'il n'était pas belligérant il n'était quand même pas du même côté que nous donc il a fallu vraiment qu'on appuie très fort dans la balance pour que Fogita revienne en France déjà et d'une et ensuite ça soit naturalisé français en 1955 mais là c'était tout dans son charisme tout dans sa charge d'artiste que ça a résidé en fait la sympathie que tout le monde avait pour lui mais dans la continuité de ce que me vient de dire Bernard Roy est-ce que l'on peut parler de dette parce que comment ont-ils pu déterminer est-ce que Fogita ne payait pas ses impôts ou est-ce que tout d'un coup le fisc a dit monsieur vous êtes riche vous nous devez de temps c'est la question en vrai dire Fogita c'est beaucoup beaucoup affiché excusez-moi j'ai eu le cas pour les frères Bachet François Bachet notamment a été épinglé en 1959 il n'avait jamais rien fait de mal mais l'état français lui a dit je vous êtes donc redressé parce que vous êtes des signes extérieurs de richesse et ces signes extérieurs de richesse c'était ce qu'il dépensait pour faire ses sculptures c'est la raison pour laquelle il est parti c'est que Zidore d'Espade Janine tu voulais dire oui je voulais dire lui Fogita oui comme ça lui est arrivé c'est net et tout il disait toujours moi je ne paye pas mes impôts parce que c'est des affaires de blanc d'accord donc il ne payait pas ses impôts il ne les payait pas du tout il ne les avait jamais payés mais il vendait très bien comme vous disiez donc il gagnait de l'argent il ne s'en préoccupait pas du tout il s'occupait d'autre chose donc en fait sa secrétaire il avait une secrétaire Parc Monsouri alors il a tout mis sur le compte de la secrétaire qui soi-disant ne l'avait pas tenu informé bon mais il était à 1000 km de penser qu'il devait quelque chose parce que bon on l'envoyait partout il représentait la France il avait fait un énorme travail disons d'artiste réel et donc il n'a pas compris ce qui lui arrivait et c'était un peu idiot parce qu'en fait on l'a chassé un peu on l'a chassé de la France oui mais comme pas mal d'artistes qui sont partis à cause de ça mais en fait lui il y avait quand même des ventes qu'il n'avait pas déclaré il n'avait déclaré aucune vente depuis 1913 d'accord ça peut s'expliquer fiscalement mais il faut dire aussi qu'à cette époque là beaucoup de gens vivaient de leur rente sans payer d'impôts tout à fait c'était pas institué tout à fait oui les impôts c'est à partir de la sorte après la deuxième guerre mondiale ça s'est donc Yuki Yuki était à 1000 kilomètres aussi de tout ça et il vivait comme des oiseaux sur la branche en dépensant énormément et aux yeux de tout le monde puisqu'à Deauville notamment c'était une des stars des saisons de Deauville donc il était dans tous les magazines avec Joséphine Baker avec toutes les grandes Suzy Solidor etc donc forcément un jour ou l'autre il fallait bien qu'on lui on lui signifie tout ça non mais madame elle ne veut pas non non elle ne veut pas si vous voulez oui voilà c'est le dernier livre que j'ai écrit voilà en effet c'est dommage de ne pas le montrer qui est donc le troisième catalogue alors le troisième catalogue de l'oeuvre de Fujita c'est d'ailleurs le catalogue raisonné et en même temps une biographie qui souligne disons les épisodes de Fujita qui n'avaient pas été connus jusque là et pas encore décrits c'est pour ça qu'on l'a appelé Fujita inédit alors donc on peut le trouver on peut le trouver chez tous les bons et tous les lits verts il est en anglais et en japonais c'est à dire qu'il s'adresse aussi bien aux français qu'aux japonais et aux américains aux anglais etc est-ce que je peux vous demander je crois qu'il y a les autres aujourd'hui ah non ça c'est le même c'est le même pardon c'est le dos alors non voilà c'est le même sauf qu'il y a une autre couverture ah d'accord on peut montrer une autre couverture parce que autrement voilà désolé il y a peut-être des effets de brillance donc c'est intéressant il y a un catalogue avec deux œuvres différentes sur la couverture je crois que monsieur voudrait intervenir non pardon d'accord est-ce que il y aurait des questions ou des oui alors Robert Doré Robert appuyez sur appuyez sur voilà oui merci je voulais faire une remarque c'est que dans les dernières photos que vous avez montrées on note j'ai noté une parenté avec les primitifs flamands avec Van Der Gose avec le maître de Moulin et les enfants ont aussi une parenté peut-être avec les enfants du maître de Moulin tout à fait je ne sais pas s'il les connaissait comme il est allé au Louvre absolument on est dans un dans un gothique si je puis dire un gothique éclairé par par Fujita en fait revisité par Fujita effectivement et les coiffes des petites filles et toutes les toutes les tenues toutes ces drapées toutes ces manches décorées etc effectivement on les retrouve dans toute la peinture flamande ou italienne de l'époque et même espagnole notamment la couverture de ce livre je l'ai emprunté à un tableau qui se trouve au musée d'Oviedo le musée des Asturies à Oviedo qui donc est en Espagne et en sortant du musée puisque j'ai découvert cette peinture il y a l'année dernière qui était restée confidentielle dans une collection et qui a été donnée à ce musée par le dernier propriétaire il y a un rétable et j'ai retrouvé sur le rétable de la cathédrale d'Oviedo les mêmes petits anges qui sont dans le tableau donc c'est dire à quel point Fujita empruntait un peu à toutes les sources en fait que ce soit des églises que ce soit des musées c'est un personnage qui était sans arrêt en éveil c'était quelqu'un qui était sans arrêt en train de remettre en cause et de se nourrir de toute la beauté du monde en fait j'avais encore une petite question complémentaire c'est que on a parlé avant votre conférence du portrait de Mme Philippe Berthelot est-ce que vous savez si c'est un portrait de commande Mme Philippe Berthelot était un grand modèle il fréquentait les Berthelot d'une manière très souvent il allait déjeuner et dîner chez eux et Mme Berthelot était une amoureuse des chats elle avait énormément de chats je crois qu'elle avait une trentaine de chats chez elle dans son salon magnifique et Fujita était très proche de Philippe Berthelot et d'Hélène Berthelot je ne pense pas que ce soit un portrait de commande mais par contre il y a eu plusieurs dessins préparatoires à la manière de ce que disait Janine tout à l'heure avec des calques successifs et un des grands dessins et dans la collection de Dina Vierny on peut le voir au musée Mayol il est dans sa collection des beaux dessins des très beaux dessins donc c'est un portrait très important effectivement de ce que vous m'avez fait des dont vous m'avez parlé oui mais les Berthelots étaient des grands mondains de Paris puisque Philippe Berthelot était secrétaire général des affaires étrangères il avait un hôtel particulier qui a maintenant disparu auprès des Invalides et il le recevait couramment en 100-200 personnes donc il avait il y avait un carnet sans doute mondain excessivement important et Mme Berthelot je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas a été la grande inspiratrice d'Armand Point puisqu'elle a été sa compagne entre 1890 et 1900 à peu près parce que Robert Doré est le grand spécialiste d'Armand Point voilà donc on comprend le recoupement merci non mais Fujita effectivement a peint beaucoup de portraits de commandes j'ai retrouvé la liste de ses portraits donc il les faisait d'une manière méthodique il en faisait pratiquement deux par an ce qui lui permettait de vivre d'une manière aisée parce qu'il se faisait payer très cher et cette liste est à la bibliothèque d'Ousset on peut la consulter c'était dans les archives de Yuki il a peint à peu près une cinquantaine de portraits mondains dont la famille Pétchi Blonte la princesse Bibesco Anna de Noaille a réalisé de très grandes peintures un peu dans cette veine-là et je pense qu'effectivement ça peut être un portrait de commande malgré tout je veux savoir comment Sylvie établit son réseau d'informations tout votre travail comment ça te vient comment tu cherches c'est le hasard travail c'est le hasard c'est un travail à mon avis acharné parce qu'elle maîtrise parfaitement son sujet sans doute c'est au hasard de rencontre j'ai été ravie de découvrir que Hélène Bertelot c'était la maîtresse oui c'est ça il faut être tout le temps disponible absolument et puis les réseaux se recoupent et finalement on arrive à apprendre des choses sans même le vouloir on tire le fil on tire le fil on tire le fil et c'est vrai que Fujita c'est un tiroir c'est un tiroir sa vie est très longue et puis il a beaucoup morcelé et au départ j'étais persuadée qu'il avait un seul marchand à Paris dans les années 50 et finalement j'ai découvert qu'il en avait trois au départ j'étais persuadée qu'il n'avait que Petridès parce que quand j'ai été voir Petridès Petridès m'avait dit c'était mon peintre et nous avions un contrat moral d'exclusivité alors là il avait des illusions il y avait sur les mêmes rangs Romanet et la famille Jarry c'est à dire Jeanne Bernard ils étaient trois à voir le même peintre en même temps donc Fujita portait un petit paquet de peinture bien ficelée avec un petit chiffon autour chez Petridès il en avait un autre dans sa voiture il allait vite chez Romanet et ensuite il se faisait payer en liquide et il était très très généreux parce que je sais qu'il a donné un nombre énorme de gravures de dessins à mon père et mon père payait ses médecins en leur donnant à Fujita ils voulaient des chants en chasse un succès c'est généreux je ne sais pas en tout cas ils étaient très amis oui c'est ça non mais mon père avait beaucoup d'amis qui ne leur donnaient rien du tout alors que là Fujita a donné il a donné à tous les présidents de la république il a donné à tous les papes comme il était très productif je ne l'avais pas besoin et pourtant on a l'impression qu'il fait que c'est l'ordre son travail son travail paraît être lent à faire oui non madame disait qu'il était très rapide très rapide très rapide et on a l'impression en voyant c'est pas dur que c'est très minutieux oui ça a l'air très minutieux mais là les cadeaux qu'il fait ne sont pas les mêmes parce qu'un père un président de la république ce sont des relations publiques alors que donner André Vardot c'est de l'amitié quand même quoi qu'André Vardot avait beaucoup de pouvoir aussi oui mais enfin je me suis dit c'était pas tout le monde n'était pas Fujita il a quand même beaucoup écrit sur Fujita il a été un des premiers à lui écrire à écrire sur son exposition Petrides en 50 il lui a fait un très bel article il a aidé donc il a aidé beaucoup aidé et il l'a connu ensuite encore une petite question vous avez parlé tout à l'heure de Fernande Barré sa première compagne enfin est-ce que sa crème encore une cote est-ce que son oeuvre est encore connue elle est connue on la trouve régulièrement en salle de vente dans les galeries oui oui absolument et elle est au salon d'automne depuis 1910 jusque dans les années 30 oui je ne sais plus exactement la date de sa mort mais je pense qu'elle meurt dans les années 60 à Montparnasse toujours elle a toujours vécu au même endroit rue de l'Anne 5 rues de l'Anne là où Fujita l'a connue et elle vivait avec Koyanagi un de ses amis japonais après parce qu'il y a eu quand même d'autres japonais dans l'école de Paris oui et il n'y a que Fujita qui est sorti qui est percé alors Koyanagi voilà Koyanagi petite heure de gloire voilà il avait comme vous dites il a énormément travaillé d'abord et puis il avait surtout cette ouverture d'esprit cette culture cette éducation à la base qui lui a permis de pénétrer tous les milieux il a pu tenir la dragée haute à Picasso par exemple ce n'était pas donné à tout le monde quand même et puis flamboyant en plus présent partout comme vous disiez ce qui est étonnant il devait dormir trop peu je pense qu'il était amusant il amusait il était il intéressait il chantait il dansait il parlait bien il récitait tout pour plaire il était présent est-ce qu'il y aurait des précisions des questions à poser oui madame vous voulez en plus un commentaire d'abord je vous remercie parce que c'était absolument passionnant et là je découvre à quel point c'était une obsession pour Sem de qualifier de rechercher la relation avec Fujita mais je comprends alors là complètement pourquoi à l'issue de cette magnifique communication parce qu'effectivement le peintre mondain mais en même temps la recherche du sens en permanence qu'est-ce qui fait la silhouette qu'est-ce qui va rester de ces silhouettes pour Sem on peut trouver ça alors tout le long de votre communication j'ai vu effectivement la parentèle qui existe entre ces deux Reims en plus la cathédrale de Reims c'est ce que je commençais c'est pas du tout donc c'est moi je suis complètement c'est-à-dire que ce sont des artistes qui ont eu la chance de vivre aussi la charnière la charnière qui s'installe entre l'académisme enfin la rupture si on peut dire entre l'académisme et puis la nouveauté l'avant-garde qui est le début du XXe siècle tout simplement ils arrivent dans la première dizaine des années des années charnières en fait et l'aspect d'Andy aussi avec la rupture avec le milieu bourgeois familial etc absolument c'est absolument incroyable et ils vivent cette période-là en plein on enlève la cravate et puis pour les femmes c'est les premiers on enlève le corset c'est les premiers soutiens-gorge c'est très intéressant du coup je repense à du courrier échangé avec Pujita et je me dis mais c'était plus important que nous paraissait cette obsession de la relation et la modernité c'était pas seulement anecdotique merci en tout cas alors quelques mots sur la personne que vous citez alors Sam c'est un caricaturiste qui est né en en 1934 et qui est mort en 1878 et qui est mort en 1934 et donc qui a un petit peu enfin qui a fait qui a connu au fond cette d'ailleurs au début il y a Boldini il y a quasiment un Boldini là au tout début de votre présentation quand il commence à peindre des portraits très influencés par l'art occidental il y a un personnage de femme qui ressemble à Boldini donc au fond c'est cette période-là début du siècle c'est 20 ans avant Fujita quand même c'est un artiste qui a vécu avant oui mais on peut imaginer que Fujita a vu bien sûr parce que c'est absolument incroyable quand vous parliez de ce travail qui se bat vers l'art occidental et là particulièrement j'ai pensé à Boldini parce qu'il semblerait que ça ne peut pas être l'art contemporain quasiment contemporain pour lui pour Fujita non pas la référence à l'art pictural renaissance mais à l'art c'est ça qui est intéressant voilà dans tout cas Sam était mort en 1934 voilà avec beaucoup de regrets notamment le voyage au Japon qu'il n'a jamais fait et par contre il a fait le voyage en Amérique du Sud comme Fujita l'a fait enfin plein d'échos entre ces deux artistes enfin tout pour s'en garder très bien alors est-ce que quelqu'un voudrait poser une question bon écoutez je vous remercie beaucoup Sylvie Buisson pour ce remarquable exposé vraiment riche en plus sans aucune note je suis vraiment adirative et donc chers amis d'arrière je vous donne rendez-vous le 18 mars puisque Jadine Vardot fera cette fois une présentation des dessins de guerre de 14-18 d'André Vardot et je pense qu'elle dira aussi quelques mots sur justement tous ces artistes qu'il a voilà ses amis artistes qu'il a découvert produit le vernissage après ah oui 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 ça bien sûr et ça après en effet après il y aura un vernissage avec les dessins de prisonniers de guerre de 14-18 donc ça c'est pour le 18 mars et Jadine Vardot viendra là c'est un peu petit celui-là donc viendra présenter donc tout ce travail absolument intéressant il y avait un sous-titre qui était intéressant plein d'émotions plein d'humour et d'amour parce que c'est vrai que lorsque l'on décortique tous ces dessins c'est assez étonnant c'était un grand dessinateur voilà c'est pour le 18 mars donc je remercie infiniment Sylvie Buisson Bernard Moitien parce que je donne les dates les dates mais là aussi c'est trop petit parce que c'est quand même plus pratique sur le site donc si vous voulez regarder les dates d'art et art donc le 18 mars c'est Jadine Vardot ici présente le 15 avril c'est le salon de l'araignée avec Marie-Hélène Grosso et son équipe alors un petit mot sur les gens qui présenteront si tu veux donner les noms Marie-Hélène si tu veux donner les noms des personnes qui présenteront avec toi le salon de l'araignée alors si on se situe un petit peu dans des périodes un peu identiques c'est intéressant de alors en principe parce que c'est toujours sous réserve oui il y a Peter Frank qui parlera de Jean-Gabriel d'Araignès des éditions de la banderole qui sont quand même assez importantes et qui sont un avatar du salon de l'araignée et Emmanuel Polo du Lian qui parlera vraisemblablement de quelques illustrateurs comme Digny Mont et quelques autres et du livre illustré moderne de l'époque qu'on n'avait pas bien vu et qui est quand même très très important et très riche et ceci fait suite donc à une première visioconférence qui a eu sur le salon de l'araignée où il y avait donc d'autres intervenants où il y a eu d'autres intervenants il y a eu enfin moi j'ai parlé comme j'ai pu du salon de l'araignée ensuite il y a eu Luc Monod qui a parlé du livre illustré moderne mais en survolant énormément il y a eu François Robichon qui a parlé de la photographie au salon de l'araignée qui est apparu avec Carl Orim en 1930 et puis Kirill Macroff qui a parlé des peintres russes à l'araignée qui sont très très importants et Charlotte Valigora qui a parlé d'un salon où il y a eu du salon de 25 où il y a eu ce qu'on appelle les caricaturistes russes qui n'étaient pas plus caricaturistes que personnes mais qui ont simplement fait des oeuvres sur papier et qui sont situées avec Valdemar Georges dans l'histoire du salon des arts déco de cette époque là où ils sont venus en nombre voilà voilà merci beaucoup donc et puis en plus c'était intéressant parce que tout petit à petit là aussi parce que je vois très très bien l'énorme travail de recherche que vous faites en effet on tire le fil et il y a des recoupements et on arrive et on retrouve énormément d'informations comme ça par des réseaux qui sont officieux oui non mais il y a les travaux de Bofa mais le salon de la Réunion est tombé à la trappe mais il y avait même Pasquide oui il y a eu des gens très très Foujita y a été au salon de la Réunion donc il y aura après donc à Réar le 20 mai le 17 juin le 20 mai c'est la photo alors le 20 mai ce sera notamment la photo avec Bernard André Gamay André Gamay et certainement la veuve de Jacques Dubois photographe qui a fait beaucoup l'Aubéagne l'Aubrac et puis peut-être quelqu'un que j'aurais par Francine de Réunion voilà donc il y aura d'autres intervenants parce que là en effet étant donné le travail très important de Sylvie Buisson c'était tout à fait normal d'avoir un seul intervenant alors donc c'était Sylvie Buisson qui nous a parlé de Foujita je vous remercie et je vous donne donc rendez-vous le 18 mars à 16h et nous partirons ensuite pour inaugurer l'exposition André Vardot ses dessins de guerre 14-18 et ses amis dans la galerie oui ça c'est voilà à très bientôt et je vous remercie